Le vœu des amateurs de hockey a été exaucé alors que le Canada et la Russie feront les frais de la finale au championnat du monde de hockey. Les Canadiens espèrent devenir la première nation hôtesse à remporter l'or dans son pays depuis l'Union soviétique en 86. Les Russes eux participent au match de la médaille d'or pour la première fois depuis 2002. Ils n'ont pas remporté les grands honneurs depuis 15 ans. Match de la médaille d'or entre les deux équipes et bienvenue Russie-Canada dans un instant à RDS. En direct du Colisée Pepsi à Québec, le réseau de l'esport vous présente la finale du championnat du monde de hockey 2008, le Canada face à la Russie. Bon après-midi tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à la présentation de ce reportage. C'est le dernier d'une série, match ultime Canada-Russie. Normand, que dire de mieux sinon que c'était souhaité? Et voilà, c'est ce qu'on aura. Deux équipes qui sont invaincues depuis le début du tournoi. Je pense que tout le monde ici à Québec, évidemment, attendait l'arrivée du Canada en grande trompe et leur présence en finale contre les Russes. Les Russes ont dominé à Québec depuis le début du tournoi. Le Canada avait dominé à Halifax. Les deux meilleures équipes du tournoi s'affrontent. Ça va être un très bon match de hockey. Chose certaine, Nabokov n'a pas accordé de but au cours des deux derniers matchs. Ça fait plus de 120 minutes sans accorder de but. Du côté du Canada, on a une excellente équipe en attaque également du côté de la Russie. Même chose. Du côté du Canada, depuis le début du tournoi, on sait que c'est le trio de Getzlaff, Nash et Eatley qui fait le dommage. Reste à savoir si Nabokov et la défensive des Russes vont être capables de venir à bout du gros trio du tournoi présentement, celui du Canada. L'entraîneur adjoint Pat Burns, évidemment, était fier de voir son équipe se retrouver en grande finale. Une finale qui était très attendue. On l'écoute. Absolument les attaquer parce qu'ils n'ont pas été attaqués encore. C'est ça qu'est la situation avec les Russes. Ils n'ont pas eu de pression encore vraiment sur leur défensive. On sait que c'est une équipe qui est extrêmement talentueuse. On ne s'en cachera pas, mais nous aussi. Il ne faut pas non plus voir qu'est-ce qu'ils autres vont faire, mais qu'est-ce que nous autres on va faire. Il faut vraiment essayer de mettre un petit peu de pression sur leurs défenseurs, être capable de les faire reculer dans leur territoire un petit peu et ne pas les laisser justement faire les grandes passes à des gars comme Ovechkin et compagnie. Normand, dans cette équipe du Canada, il n'y a pas seulement le trio de Gatislav, Nash et Eatley. Évidemment, il y a le gardien but Cam Ward qui doit être très solide. Les défenseurs comme Boomerster, les défenseurs comme Jovanowski-Stales doivent amener une touche supplémentaire de ce qu'ils ont fait depuis le début du tournoi. On affronte la meilleure équipe, il faut être la meilleure équipe sur la glace et tout le monde doit être à contribution. Alors ça va être un match où le Canada doit s'imposer comme il l'a fait depuis le début et surtout gagner les batailles physiques, ce qui ne sera pas facile contre les Russes. C'est ce qu'on verra dans quelques instants. Là-dessus, allons rejoindre nos collègues en studio, Yannick Bouchard et Dave Morissette. Messieurs! Merci beaucoup, Michel Lacroix. Merci à Normand Flynn également. Notre tour de vous souhaiter la bienvenue pour ce match pour l'obtention de la médaille d'or entre le Canada et la Russie. Et Dave, Normand et Michel en ont parlé brièvement. L'attaque dévastatrice du Canada depuis le début de ce championnat du monde, 48 buts marqués en huit matchs. Une moyenne de six buts par match. Le gros trio de Hitler, Nash et puis Gatislav, c'est trois gars-là. Toutes les fois que le Canada a eu besoin d'un but, ces gars-là sont venus avec le gros but. On les voit ici contre la Suède. Beaucoup de puissance. On lance aussi de partout. Et comme je te le disais auparavant, à tous les fois qu'on embarque ce trio-là, il y a quelque chose qui se produit sur la patinoire. Et le point positif pour Ken Hitchcock, c'est que dans le match contre la Suède vendredi, Spezza a fait le travail. En tout cas, il est sorti de sa coquille un petit peu avec ses compagnons de trio, Jamal Myers et Jason Chimera. Exactement. Et ce qui est important dans ce tournoi-là, plusieurs joueurs, le part des joueurs, c'est des joueurs vedettes, n'ont pas le temps de glace qu'ils ont durant la saison régulière. Donc, Spezza va s'habituer avec un éter de glace de 12-13 minutes. Et ce qu'il a bien fait, on va jouer avec les joueurs qui veulent jouer, les joueurs qui veulent gagner, donc les joueurs qui vont travailler. Et parle-moi du défenseur Mike Green, le meilleur pointeur chez les défenseurs dans le tournoi. Exactement. Et l'avantage numérique du Canada qui fonctionne très bien. Mike Green, le gros défenseur des Capitals de Washington. Incroyable. Plus de points dans le tournoi pour un défenseur à 11 points. Très, très, très rapide avec la rondelle. Force l'attaque. physique aussi, très physique avec, et on le fait jouer avec Burns du World du Minnesota. Donc, une bonne paire. Une bonne paire. Et on va être mis à l'épreuve aujourd'hui. Bon, on a parlé du premier trio du côté du Canada. Il ne faudrait pas oublier la Russie qui a une excellente attaque menée par, bon, bien, c'est Alexander Ovechkin. Alexander Ovechkin avec Semin et Federov. Ces gars-là, 15 buts, 30 points depuis le début du tournoi. Et Ovechkin, encore incroyable. On le croyait peut-être fatigué après une telle saison, après les séries éminatoires, mais aussi électrisant qu'il était durant la saison. Ça implique physiquement aussi des bonnes passes, des bons jeux. Et on lance de partout, du côté de la Russie. On va voir aussi, on va profiter des chances du Canada à toutes les fois. Il ne faut pas donner de revirement. Et contre-attaque très, très, très rapide. Tu as fait le comparatif entre les deux premiers trios, celui de Gatislav, Nash et Hitler, 44 points du côté du Canada. Puis pour les Russes? 30 points du côté des Russes. Donc, Hitler avec 18 points, 11 buts, c'est du jamais vu dans un tournoi. Égaler la marque d'Éric Lindros en 1995. Oui, exactement. Parle-moi rapidement, c'est Cam Ward qui sera devant le filet. Bien, Cam Ward, pourquoi on a mis Cam Ward ce soir? On a alterné entre Leclerc et Cam Ward. Leclerc a très bien fait, Yannick. Mais Cam Ward, coupe Stanley. Elle a battu les Russes l'an passé, championnat du monde en Russie. Elle a gagné la médaille d'or. Excusez-moi. Elle a gagné la médaille d'or. Et le gros point, c'est qu'il a rencontré Ovechkin à huit reprises cette saison. Donc, il connaît bien. Et Ovechkin, de son côté aussi, dit « Je le connais bien, Ward, je connais ses faiblesses. » Donc, on va… Donc, d'un côté comme de l'autre, on s'est étudié tout au cours du tournoi. Oui. Et Cam Ward était le choix logique pour aujourd'hui. Puis finalement, Ken Hitchcock a gagné son pari en y allant avec le système d'alternance. Rappelle-toi, au début du tournoi, on disait « Ah, il va falloir peut-être y aller avec… » Puis la foule également aujourd'hui. Mais la foule, ça va être… Il va être un élément important. Exactement. Et sais-tu, je parlais avec Pat Burns… On voit les joueurs du Canada qui… On va y revenir, Dave. Oui, oui. Les joueurs du Canada qui font leur entrée sur la glace au Colisée Pepsi. Merci. 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 Évidemment, cette rencontre sera disputée à guichet fermé. On fait une pause. Et au retour, le début de la rencontre entre le Canada et la Russie, le match pour l'obtention de la médaille d'or. À tout de suite. Le championnat du monde de hockey. Une présentation de ESSO. Fier commanditaire du hockey au Canada depuis plus de 70 ans. Chez ESSO, nous aussi, nous conduisons. Du programme artisan du hockey local RBC. Découvrez l'histoire des 13 gagnants sur le site RBC Assurance. De TELUS, partenaire principal de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Et de Nike. Le match va commencer dans quelques instants. On trouve nos collègues et amis Michel Lacroix et Normandflin qui ont fait un travail remarquable depuis le début de ce championnat du monde. À vous, messieurs. Merci beaucoup, Yannick. Il n'en manque pas une. Il n'en manque pas une, non? Merci, Yannick et Dave. On vous retrouvera l'autre premier en traque. Ben oui, le match qui va débuter à l'instant. Juste vous mentionnez, évidemment, que les arbitres sont suédois pour ce match. Christaire Larkin et Marcus Vinnéboré, qui sont les officiels, les juges de lignes, l'américain Peter Fiola et le finlandais Stéphane Fonsilius. Alors, c'est fait. Cam Ward contre Evgeny Nabokov, Normand. Aucune surprise pour les Russes avec Nabokov. De l'autre côté, Cam Ward n'a pas perdu encore en championnat du monde. L'an dernier, cinq victoires. Dave Yannick en a parlé tantôt. Et cette année, encore une fois, invaincu. Alors, deux gardiens de but qui ont un excellent tournoi présentement. Bon match, le trio de Zinoviev, Kovacic et Morozov pour les Russes contre celui de Roi, Stoll et Saint-Louis. Saint-Louis cherche à reprendre le 10 et Morozov qui, finalement, récupère. Renvoie la ligne bleue vers Markov, qui rejette dans le coin. Jovanovski cherche à reprendre cette rondelle. Rondelle qui, finalement, va demeurer dans le territoire canadien. Stéhios renvoie de l'autre côté vers Jovanovski frappé par derrière. C'est Kovalchuk qui, de retour après une suspension d'un match, l'a frappé dans le dos. Finalement, Martin Saint-Louis, dans le coin de la patinoire, conserve le 10 devant Markov. Cherche à remettre devant Stoll, qui a été gêné. Un joueur russe qui a chuté sur la glace. C'est Korneev. Et finalement, il n'y a pas de pénalité là-dessus. Excellent début de match de deux côtés. Des changements rapides. Une bonne mise en échec. On a vu Kovalchuk donner une bonne mise en échec le long de la rampe. Une fois sur le défenseur et une fois sur Saint-Louis. Sur le long de la rampe, alors qu'on voit l'entraîneur-chef, Ken Hitchcock, qui lui, est entraîneur des Blue Jackets de Columbus. L'autre côté, eh bien, Vyacheslav Bikov, qui ne parle pas anglais. Il parle russe et français. Alors on a pu converser avec lui. On a dit qu'il n'avait pas question de sous-estimer les Canadiens. Mais qu'il n'était pas pour se laisser intimider physiquement par l'équipe de Ken Hitchcock non plus. Bien, voilà le gros trio du Canada. Celui de Getslav Nash et Eatley sur la patinoire. De l'autre côté, on retrouve celui des Capoteaux de Washington. Auvechkin, Fiederov et Semin. Rien de moins. Mon œil qui est derrière le filet. Getslav cherche à reprendre. Kornéhev intervient et finalement, c'est Fiederov qui va reprendre. Sorti de territoire du Sergei Fiederov. Ça mène devant Amus. Rick Nash, qui est en repis défensif, cherche à venir. Oh, le but! Eh bien, là, les Russes viennent de surprendre. Alexander Semin, c'est A à 0. Fiederov a attiré à lui deux joueurs. Le défenseur est Getslav. Et Ovechkin s'est emparé d'Arondel derrière le but. Rapidement remis ça devant. Semin tire sur réception. C'est 1-0 pour la Russie. Alors là, on s'est fait prendre. Avec un fil de molasse. Regarde bien. Fiederov a attiré deux joueurs vers lui. L'attaquant est le défenseur. Et derrière le filet, Ovechkin remet devant rapidement à Semin, qui marque. Arondel a proposé le patin de l'Officiel. Mais quand même, Semin aurait pu s'emparer... Ça serait quand même emparé d'Arondel. C'est-à-dire, Ovechkin, ça serait quand même emparé d'Arondel. Alors rapidement, le premier trio des Russes qui fait du dommage contre le trio de Getslav. Alors là, on va répliquer avec le trio de Spezza contre celui de Teritschenko. Et voilà donc, Alexander Semin, pour qui c'est un cinquième but dans ce championnat du monde. Ça lui fait onze points jusqu'à maintenant. Et c'est un 31e point pour ce trio. Ouais, mais là, il y a les trois. Dans chacun de part, c'est également Ovechkin. Ben, exactement. Oui, 33 points total, exact. 33 points total pour les trois, je crois. Excellent travail, donc, de ce trio dès les premiers instants de la rencontre. Il y aura une première pénalité, Normand, oui. La Russie sera chassée. Et ce sera avantage numérique pour le Canada dans quelques instants. Confirme le but. Semin, donc, avec son cinquième dépasse à Ovechkin et Fiederov. Le but marqué à 1 minute 23. Ovechkin va être chassé pour deux minutes pour avoir accroché Jason Spezza. Alors, en avantage numérique, le Canada qui a produit, a commencé tranquillement dans le tournoi, mais est maintenant premier aux statistiques. Le Canada qui a 23, 33 % d'efficacité en avantage numérique. Ils ont marqué 15 buts en 48 tentatives. Le Canada qui revient à la ligne bleue, c'est Green, Mike Green, meilleur défenseur offensif de ce tournoi. Et là, on vient avec le trio de Genslap et Burns et Green. Peut-être vulnérables un petit peu défensivement, mais les deux sont très offensifs. C'est pour ça qu'on les utilise à l'avantage numérique. Hickley, temps de déborder. Le défenseur Kalinine dans le coin. Hickley qui laisse à Nash. Nash qui perd le 10. Puis, finalement, Burns renvoie jusqu'à dans le coin. Ça revient à la ligne bleue, encore une fois, Brent Burns. Courte passe. Hickley. Hickley. Revise à Burns. Tire frappé, redirigeur, rondelle qui est nippe devant. Et le dégagement jusqu'au gardien Cam Ward. Pour ça qu'on utilise Burns à la pointe, un excellent tir frappé. Green. Courte passe. Il a été saisi au vol par Martin Saint-Louis. Saint-Louis qui s'amenait à peu de vitesse, alors qu'il venait tout juste de remplacer un coéquipier. Ward, il va donner le passe vers Djevanowski. Les routes ne sont pas vraiment bons en unité spéciale dans le tournoi. 18.75 en avantage numérique et 82.35, dixième en désavantage numérique. Le tir de Spezza, la rondelle qui a dévié et il s'est retrouvé dans le filet protecteur. On va reprendre dans le territoire, avec encore 52 secondes à la pénalité. On va y aller avec les défenseurs Duncan Keith et Ed Djevanowski pour terminer cette supériorité numérique. Il reste 52 secondes. On voit Mike Green retraité au banc. C'est le trio de Stahl-Saint-Louis et Spezza qui est sur la glace. La ligne bleue. Le tir arrêt de Nabokov. Ça revient à Spezza, à Djevanowski. Autre tir qui a été dévié devant. Rondelle frappée au vol. Et devant le filet maintenant, Rondelle qui saisit de la mitaine par Nabokov. Ça ne l'ira pas plus loin. Pour Nabokov, Michel, c'est un sixième match. Un cinquième match, pardon, pour Nabokov. Il a alloué cinq buts seulement en 97 tirs. 1,25 la moyenne de buts alloués à Nabokov. Et un pourcentage d'efficacité de près de 95 % pendant qu'on voit l'affiche d'Eric Stahl qui lui a été très solide notamment sur les mises en jeu. Mise en jeu qui a été remporté, là, du côté de la Russie. C'est un dégagement. Mise en jeu remporté par Konstantin Dorotikov qui est le meilleur à ce chapitre chez les Russes avec un pourcentage de 59,3 % jusqu'à maintenant dans le tournoi. Avec un tir, ça touche un bâton. Et celui de Putin et la rondelle se retrouvent encore une fois dans le filet protecteur. Pour la deuxième fois seulement, Michel, le Canada tire de l'arrière. Ouais, exactement. Alors, ils ont été... On a habitué les gens à voir le Canada débuter en force, marquer les premiers buts et les adversaires s'ajuster. Mais là, c'est le Canada qui voit l'équipe adverse marquer le premier but. Alors, c'est eux qui doivent ouvrir un petit peu plus offensivement présentement. Taves sur la patinoire maintenant. Jonathan Taves avec Derek Roy et le capitaine Shane Doan. Toujours avantage numérique pour 21 secondes. On est revenu avec Green et Burns à la ligne bleue pour cette fin de première supériorité numérique pour l'équipe du Canada. et on est revenu avec le Canada. Charles, on a chassé. Taves, oui, exactement. C'est Roy qui sera là pour la mise en jeu. On va le récupérer par Kalinin, qui renvoie le long de la rampe. À la ligne bleue maintenant, c'est Mike Green pour Taves. Taves pour chasser par Daniel Markov. Taves, qui a perdu. C'est Markov qui a perdu un gant dans le dos. Il s'est retrouvé dans le coin. Burns, courte passe vers Roy. Roy près de la rampe. Roy, toujours, le tir. Il y avait beaucoup de circulation devant le filet. Ça a touché d'ondes devant le but. À la ligne bleue à Burns. Burns fin que le tir. Déployé le but! Brent Burns qui marque, c'est 1 à 1. Alors que la pénalité pour l'effet au même instant, l'égalité est créée. Burns, c'est son deuxième but. Regardez bien comment intelligemment il va faire coucher l'attaquant. Juste ici, par la suite, va prendre un tir des poignets. C'est Sushinsky qui s'est jeté devant lui pour bloquer le tir. Navokov n'a absolument rien vu. Le tir des poignets. Et lorsque... On voit Navokov tenter de faire l'arrêt, mais il est dévoilé par son défenseur, Daniel Markov. Alors le Canada qui vient gagner la marque, rapidement après que les Russes a marqué le premier but. Alors but marqué à 3 minutes 54 secondes. En première période, Brent Burns. Un deuxième but pour le défenseur du voile du Minnesota. Et le but a été marqué tout juste après la pénalité de Prochkin. Mais Prochkin n'avait pas eu le temps de se joindre au jeu. C'est 1 à 1. Le jeu a repris. Voilà Kovalchuk. Il évite la mise en échec. Rejette par la rampe. Il faudrait qu'il sera récupéré derrière par Sharp. Sharp est remis à Stéos. Il ove le disque jusqu'au centre. C'est le quatrième trio du côté du Canada qui est là avec Sharp, Jamal Myers et Shamira. Stéos par Djibanovski. Djibanovski qui se contente de renvoyer dans le coin. Changement apporté en défense du côté du Canada. Derrière le filet Sharp. Pourchassé par Markov. Andrei celui-là. Oh Sharp qui veut revenir devant. A été neutralisé au dernier moment par Markov. Au centre. Andelle soutillante. Zinoviev qui n'a pu récupérer. Aussitôt s'est rejeté dans le coin. Et c'est un hors-jeu à l'entrée du territoire russe. La mise en jeu donc à l'autre extrémité parce qu'on l'a provoqué. Oui, c'est exact. Alors les Russes qui ont marqué le premier but, mais rapidement l'équipe du Canada est revenue à la fin de la première supériorité numérique. Alors qu'on voit Danny Hitler, le meilleur joueur du tournoi, présentement avec une fiche de 11 buts, 7 mentionnaires, 18 points. Et Hitler a carrément dominé sur plusieurs aspects. Alors on confirme le but de Burns, son deuxième de la compétition. Des passes à Derek Roy et Mike Green. Ça fait 12 points donc pour Mike Green dans le tournoi. 4 minutes 54 et le temps du but. Et le jeu qui se poursuit avec Simmons. Simmons qui a marqué le premier but du match. Un tir, rondelle qui va se retrouver dans le coin. À la ligne bleue maintenant, un tir qui dévie sur le patin de Beaumester. Simmons veut remettre devant. C'est en haut, la Rondel qui est libre derrière le filet de Ward. Et là on a chuté. Fedorov qui a perdu pied au moment même où il tentait sa passe. Et finalement... Un échec de Ovechkin dans le coin contre Dan Hamus. Au centre. Getsnav reprend. Getsnav au centre. Getsnav passe. Le tir qui passe à la droite de Nabokov. Derrière le filet. Getsnav qui ne peut récupérer. À la ligne bleue c'est Burns qui intervient. Burns. Tire frappé. Ovechkin qui est bloqué devant et finalement contre-attaque. Ovechkin qui s'amène. Ovechkin. Feint. Ovechkin qui touche. Le défenseur. Ça se retrouve dans le coin. Au jeu de Key. Duncan Key. T'as un contre un qui a arrêté Ovechkin. Ovechkin qui ne lâche pas prise. Et finalement c'est de Canada qui reprend avec Stahl. Stahl. Ovechkin qui le laisse derrière. Sémine en retrait. Et aussitôt va demander un remplaçant du côté de la Russie. On a vu qu'à chaque présence du trio d'Ovechkin. Eh bien c'était difficile pour l'équipe canadienne d'exercer un contrôle en zone offensive. On travaille dans notre zone. Ward qui a tenté de dégager son territoire. Mais ça a été intercepté par Sushinsky. Duncan Key maintenant par deux fois. Réussi à rejoindre Martin Saint-Louis. Saint-Louis qui pousse le disque un peu plus loin vers Koenitz. Et là Rondel qui revient en zone neutre. Rondel qui a touché le patin du juge de ligne là-dessus. Les Russes en territoire du Canada. Rondel redirigé par Sushinsky. Mise en échec dans le coin par Mike Green. Derrière le filet c'est Sushinsky. Elle est saisie d'un instant. Rondel qui touche l'extérieur du filet derrière. Toujours Sushinsky qui renvoie dans le coin. La Rondel qui quitte le territoire. Martin Saint-Louis en contre-attaque. Saint-Louis avec le disque. Courte passe. Oh! Demain le but! Non! La Rondel qui a touché. Est-ce que ça a été bloqué au dernier moment? L'officiel était juste à côté. Il a décidé qu'il n'y avait pas de but là-dessus. Oh là il dit qu'il va aller en haut. Il va téléphoner par plan en haut. On ne prendra pas de chance. Mais je croyais vraiment de la position nous sommes que le but était bon. On revient avec tout ça dans quelques instants. Treize minutes deux à faire à cette première période. C'est l'égalité 1 à 1. C'est une bonne sorte de retour au Colisée Pepsi pendant qu'on était confirmé à vérifier si le but est bien bon. Mais avec ce qu'on a vu nous Norma pendant la pause. La Rondel n'a jamais pénétré. On va l'en faire firme. Poteau à la droite du gardien de vue Nabokov et jamais la Rondel a franchi la ligne des vues. C'était même pas proche. Mais c'était tout un jeu quand même et Martin Saint-Louis est bien prêt de jouer les devant son équipe. Nicolene qui est arrivé au dernier moment pour en bloquer le bâton de Saint-Louis. Saint-Louis n'a pas été capable de mettre un tir précis parce que la cage était pratiquement ouverte avec Nabokov qui était complètement sur la glace. Couché sur la glace de l'autre côté. C'est Bédiaire la mise en jeu pour le Canada. Devant Tereschenko, qui est chassé d'ailleurs. Ça sera remplacé. Radoulov. Alexander Radoulov qui exécute un quatrième match avec la formation russe dans ce championnat. Les enjeux remportés. Le tir est immédiatement. Voilà l'arrêt de Nabokov. On va regarder ce qui s'est passé tantôt. Ce qu'on avait revu. On va voir le tir premièrement vers le filet. Ça c'est... Regardez bien le tir de Saint-Louis. C'est Kunitz qui a mis la rondelle au filet. Saint-Louis a envoyé la rondelle. Regardez. On va voir maintenant du haut. Ça frappe le poteau à la droite. Et par la suite, ça va sous le gardien de but Nabokov. On voit la mise en jeu qu'il a remportée. Rondelle qui revient derrière. C'est renvoyé par la rampe pour Radoulov. Radoulov. Le tir. Directement dans la mi-tune de Ward. Il y a Radoulov qui s'amène vers le filet également. Avec Afinoukenov. Et ça n'ira pas plus loin. Oui, Radoulov qui... Il y a plusieurs, évidemment. Plusieurs joueurs russes qui sont habitués au style nord-américain. Alors qu'on voit le dernier tir vers le gardien de but, Cam Ward. Et Radoulov qui, lui, est un favori de la foule ici. Il n'a pas marqué depuis le début du tournoi deux mentions d'aide. Je peux juste les mentionner. Il n'a pas disputé tous les matchs. L'attaquant de... L'attaquant des remports pendant qu'on voit son patron. Son ex-patron, Patrick Roy, qui est là. Radoulov a joué cinq matchs. Il est son sixième. Le jeu reprend. Dans le territoire canadien, Radoulov qui est stoppé par Morozov. Morozov qui... Voilà, Radoulov a se retrouvé sur le bâton de son équipier Zino-Dievre. Bonne mise en échec. Là-dessus, de la part de Nicoulin contre Shamira. Shamira a été brûlé. Il replace son casque protecteur. Parce qu'en règlement international, tu ne veux pas jouer sans casque protecteur. Tu le replaces sur ta tête. Tu attaches ta... Une petite cinture et on continue. Condel qui revient demain. En gros, dans le bas, l'Avokop a failli se faire prendre là-dessus. Derrière le filet maintenant, c'est Shamira. À la ligne bleue, tir qui est dévié devant par le capitaine Morozov. En ce porte-à-couleur, des Pingouins de Pittsburgh dans la Ligue Nationale. Voilà, c'est Stéos. Envoi devant. D'ailleurs, Jamon Myers. Shamira était là, retraité en zone neutre. Finalement, changement apporté par Kanetschka. Et également, du côté de la Russie, là, M. Picov, qui apporte des forces fraîches dans la mêlée. 11 minutes 40 à faire. À cette première période, c'est l'égalité 1 à 1. Oh, Mishkin! Oh, Mishkin qui réussit à se moquer de Beaumester. Il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu à la ligne bleue. C'est considérable. Mishkin, on va s'afficher présentement. Six buts sans mention d'aide. C'est le meilleur buteur. Regardez bien ici, la dernière attaque. Mais là, évidemment, je ne sais pas pourquoi on n'a pas sifflé avant. On a laissé le jeu trop progresser vers le territoire canadien. Gatislav à la mise en jeu. Finalement, la rondelle qui est renvoyée dans le coin. Fiederov à la poursuite du disque. Alors que Gatislav renvoie vers Beaumester à Eatley. Dan Eatley rejette dans le coin. Nash à la poursuite du disque. Nash neutralisé par Grebeshkov dans le coin. Nash reprend tout de même la rondelle. Bataille avec Grebeshkov. Il y a également Fiederov qui est là pour mire en aide à son défenseur. Et la rondelle qui est rejetée en zone neutre. Amos passe devant. C'est trop long. Fiederov qui reprend hors-jeu. Fiederov, il se demande pourquoi il est hors-jeu. Mais c'est parce que la rondelle est revenue dans le territoire. Et puis il était toujours à l'intérieur. Sergey Fiederov qu'on est allé chercher du côté des Capitals de Washington à la date limite des transactions. On voulait amener de l'expérience à Washington. Et surtout avoir un genre de grand-frère pour les Ovechkin et Semin. C'est une jeune équipe des Capitals. Et moi je pense que Fiederov va faire de l'excellent boulot comme conseiller, si tu veux, comme mentor aux deux jeunes Russes. Le trio de Gorovikov. Sushinsky, Zaripov dans la mêlée du côté du Canada. On y va avec celui de Stor. Roy et Saint-Louis. C'est Koenitz, pardon. Koenitz vient de surrer la bûle! Koenitz vient de surrer la bûle! Et Koenitz s'en va de la rondelle. Trois joueurs des Russes se sont renoncés en zone offensive, en zone neutre. Koenitz va battre Nabokov dans la partie supérieure. Ça prend un tir précis parce que regardez jusqu'à quel point est sorti Nabokov. Il est environ 4 pieds devant son demi-secre. Koenitz le bat dans la partie supérieure. Moi, je pense que ça a touché au bâton du défenseur russe pour dévier dans la partie supérieure. Mais de toute manière, c'est 2 à 1 pour le Canada. Alors, le Canada qui prend les devants pour la première fois dans ce match de la finale pour l'obtention de la médaille d'or grâce à Chris Koenitz. Un but marqué sans aide à 9 minutes 17 secondes. Et c'est 2 à 1. Un deuxième but dans le tournoi pour l'attaquant des Ducks dans la haine. La rondelle qui est rejetée en zone neutre. Ça revient finalement à Kalining. Le Canada qui est avec Taves dans le territoire russe. Taves vers le 10. Ça revient devant Nabokov qui ne peut mettre la main sur la rondelle. La rondelle qui est renvoyée de l'autre côté. La bousculade. La rondelle qui revient devant et finalement se sera récupérée par la Russie. Voilà, avec la sortie de Tereschenko. Dégagement jusqu'à l'autre extrémité. C'est un tir vers le gardien Ward. Pendant ce temps-là, changement à portée du côté de la Russie. Oh, mauvais jeu. Qui va permettre justement un tir au l'arrêt de Kamwa. Qui a acheté un coup d'oeil derrière lui, Normand. Ouais, c'est Brent Burns qui a fait une bébu dans le territoire défensif. Et Zinodièv s'est emparé de la rondelle. Il s'appelait, regarde bien. Il n'a jamais regardé de l'autre côté. Il y avait une option de passe de l'autre côté. Kamwa l'a regardé derrière parce que la rondelle a frappé sa jambière gauche. Il a passé bien près de se trouver une feuille entre les jambières. Et le Canada qui s'en tire bien ici. Kovalchuk était de l'autre côté. Il lui était un petit peu frustré de ne pas avoir reçu la passe de Zinodièv. Kovalchuk dans le coin avec Zinodièv. Kovalchuk a repris en fait sa position sur le trio numéro un de la formation russe. A la suite de sa suspension. Kovalchuk qui récupère. Passe vers Chimura. Derrière le filet. Kovalchuk le met devant. Oh! Quelle chance va-t-il. Patrick Sharp. Patrick Sharp. Il y a la pénalité. Il y a la pénalité du côté de la Russie. On a fait trébucher et Zinodièv fait le joueur chassé. Zinodièv, on a vu Zinodièv faire trébucher Jason Spezza. Par la suite, eh bien, t'as vu Jason Chimura, lui, qui tente de déconcentrer Kovalchuk. Peacock n'était pas content, il est au bain. Alors, Zinodièv va être chassé. Deuxième supériorité numérique pour le Canada. Zéro en un. Ils n'ont pas marqué un avantage numérique, même si le but est survenu juste à la toute fin. L'avantage numérique. Alors, voilà donc l'avantage numérique avec Brent Burns qui est là. Remise Eric Nash. Remet l'embre sur du filet vers Ycrit, pardon. Le tir de Burns s'est bloqué devant la rondelle qui revient. Récupéré par Green. Autre tir s'est bloqué en défense et Grébache 4 qui s'est jeté devant le disque. Eatley. Prêt de la rampe. On envoie la ligne dure vers Burns, vers Burns, vers Green. À Eatley. À Green, tir frappé redirigé devant la rondelle qui passe tout près du filet. À nouveau, Mike Green. Fin de tir. Remise à Nash. Autre tir. Nabokov fait l'arrêt. Et il y aura remise en jeu dans le territoire russe. Ryan Gaspard se positionne devant le gardien de but Nabokov pour faire écran sur lui. Corneliev, le défenseur, a bien travaillé à un contre un. On voit ici le dernier tir de Nash. Alors qu'on va tenter de simplement cloîtrer le devant du filet pour empêcher le gardien de but de voir la rondelle. Et vous voyez le travail de Nabokov. Ce n'est pas vraiment facile de voir la trajectoire de la rondelle quand il y a beaucoup de circulation devant toi. C'est à Saint-Louis la poursuite du disque. Ce Chensky est là, veut reprendre, puis perd. Ça revient à la ligne bleue. De l'autre côté vers Djevanowski. Bon tir. Oh! Arrêt de la mitelle, rapidement récupéré par le gardien de but Nabokov. Djevanowski, lui, en est un, comme j'ai mentionné avant le match, qu'il devait monter son jeu d'un cran. Il joue un meilleur match aujourd'hui. On l'utilise en deuxième vague en avantage numérique. Un bon tir précis qui vient d'effectuer ici, pardon. Alors que Nabokov est encore une fois gêné par le grand Eric Stahl. Le Canada qui a remporté ici 17 derniers matchs en championnat du monde. La dernière défaite, ça remonte en 2006, pardon, c'était en Lettonie, à Riga. Alors que le Canada s'est incliné pour la médaille de bronze face à la Finlande. 17 victoires en autant de match jusqu'à maintenant. Voilà Spedza au centre. Spedza en territoire adverse. Laisse derrière, ça revient à Djevanowski. Toujours avantage numérique, je vous le rappelle. Il revient à la ligne bleue. Spedza. Hésite un instant, remise à Djevanowski à la ligne bleue. De l'autre côté maintenant pour Saint-Louis. Saint-Louis envoie devant. On a voulu rediriger le disque devant et dégagement facilement complété. Alors qu'on va apporter des changements du côté de la Russie. Relance immédiate, Saint-Louis. Laisse derrière pour Spedza. Spedza veut renvoyer devant. Rondel qui a été partiellement bloqué par Kalinim. Avec Spedza. Le tir bloqué devant Rondel libre. Rondel soutien se retrouve dans le coin et finalement, ce sera récupéré par Kovalchuk. Spedza qui entre en contact. Bien, Kovalchuk. Sans penser bien près de fonctionner pour le Russe ici. La pénalité qui vient de prendre fin. Zinoriad de retour dans la mêlée. Voilà le dégagement qui sera refusé au Canada avec 7 minutes 2 à faire à la première période. Le Canada mène 2 à 1. Le championnat mondial de hockey 2008 à RDS. Spectateur intéressé, Scarlett Bowman, qui est présent, qui a été présent en une bonne partie du tournoi ici à Ifax également à Québec. Il est bien habitué des matchs ultimes. Évidemment, il a remporté 9 Coupes Stanley comme entraîneur chef dans la Ligue Nationale. Et on avait un peu plus tôt le Premier ministre du Canada, Steven Harper, qui est présent aujourd'hui pour ce match de la médaille d'or. On était là à l'Halifax également, on l'a vu lors d'un match du Canada nord-20. À la tête. Je s'en attends Thames. La mise à l'autre côté. Donc, dans l'enclave, on voulait reprendre. La rondelle est assez étillante. Et voilà, Kovalchuk. Kovalchuk qui perd le disque. On envoie derrière en retrait. On passe. C'était pour Marcombe, mais la rondelle qui finalement s'est retrouvée dans le territoire du Canada. Steyos. Verrois. 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 Romain nous voit Steyos. Deux côtés maintenant pour Amos. Il passe au centre vers Hitler. 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 Ça mène en territoire adverse. Hitler toujours conserve le disque. Il a voulu surprendre Nabokov au côté rapproché. Ce dernier était vigilant. Il a effectué l'arrêt. La rondelle qui va toucher. Est-ce que ça a touché? On voudrait avoir une pénalité. Getzlaff qui dit non. On a projeté le disque chez les spectateurs du côté de la Russie. Et il y aura une pénalité. Eh bien, Guestiam avait raison. C'est parce que tu ne peux pas envoyer la rondelle dans les gradins par ta zone défensive. Ça coûte un deux minutes. J'ai hâte de voir à la reprise si ça touche le bâton du joueur canadien. Mais c'est Federov qui est au banc des pénalités présentement. Parce que quand tu envoies la rondelle dans les gradins, il a envoyé sans que personne les touche. Alors, c'est un deux minutes automatique. Le direct officiel n'a pas le choix. Alors, on va donner un deux minutes aux Russes. Troisième supériorité numérique au Canada. Exactement. Zéro en deux jusqu'à maintenant. Le Canada en supériorité numérique. Rondelle qui reste emprisonnée le long de la lampe. C'est le trio de Gaslav, Hitler et Nash. Burns est là également. Burns! Rondelle qui a été bloqué devant. Zéro qui récupérait la ligne bleue. Burns. Fin de tir. Remise à Gaslav. À Gaslav. Tire de Gaslav. Et là, Bokov qui avait... Bien vu la rondelle a fait la main. Et là, la bataille se passe. L'espace pour tirer. Pour qu'il y ait un joueur constamment devant l'angle de tir. Et l'autre bataille se passe devant le filet. Gagner la position devant le filet. Et ça, le Canada, jusqu'à maintenant, ont un peu plus de difficulté que contre les autres équipes, les autres formations moins bien nanties, dépensivement. Les dépenseurs du côté russe sont quand même de bon gabarit. Ils sont quand même capables de prendre des joueurs robustes devant eux et les tassés. Coup de bâton au visage. Coup de bâton au visage. C'est Rick Nash qui a été touché. Markov va être chassé pour deux minutes. Bâton élevé. Ça, c'est un moment important. Wow, wow, wow. Ouais, là, on n'est pas d'accord du coup du côté des russes. Alors que c'est Gatislav. C'est Gatislav, c'est Nash. C'est Nash, je pense, c'est bien ça. Alors, c'est Nash qui a été touché. T'allais voir, le juge d'aller. C'est Daniil Markov, le 55. Juste ici, pâté de bâton au visage. Alors, on va le chasser pour un... Deux minutes ou un quatre minutes. Parce que Nash est coupé. Il reste encore une minute trente. C'est quatre minutes à Prochkin. Quatre minutes à Prochkin. Ouais, Prochkin. Alors, on va jouer. Une minute trente à l'avantage de deux hommes pour le Canada. Et là, c'est un moment important. Si on veut prendre les devants par plus d'un but, là, c'est le temps pour le Canada de profiter de cette belle occasion pour l'équipe du Canada. Et là, Gatislav a la mise en jeu. Hitler à la pointe. Hitler vers Green. De l'autre côté. En retrait, on doit être touché au passage. Ça revient sur le bâton de Hitler. Hitler fin, le tir remise à Saint-Louis. À Hitler. On peut remettre à Green. Green qui remet le coup. À Hitler. C'est Burns qui est devant le but. Hitler est à la pointe. Exact. On a inversé les rôles. Le tir, on s'est raté. Dans la table! Il a tiré le but! Brett Burns! Évidemment, il y a beaucoup d'espace sur la glace. Et on va voir comment ça s'est passé. Saint-Louis a pris la rondelle sur un tir raté de Hitler. Et remettra devant à Burns. Regardez bien la passe rapide. Burns va battre le gardien de but. Entre les jambières, un tir. Bon, c'est 3-1. Il fallait profiter de cette occasion de marquer. Et là, les Russes sont muselés. Ils sont surtout très frustrés contre les officiels. Ben, Brent Burns! Et les Russes demandent un temps d'arrêt. Exactement. La première pédalité prend fin, évidemment, sur le but. Mais il reste encore les deux mineurs. Double mineur qu'on a décerné à Prochkin. Parce qu'on est encore, comme tu le mentionnes, dans l'avantage numérique. Alors, là, les Russes doivent se réorganiser. Bicard est en train de discuter avec sa troupe. de Burns. Alors, on ferme le but de Burns. Deuxième de la compétition. Des passes à Martin-Saint-Louis et à Danny Hitler. But marqué à 14 sur 51. Et notamment, ça, ça donne aussi le ton à l'équipe canadienne. Jusqu'à maintenant, les Russes qui ont été impeccables. Pardon, le Canada qui a été impeccable jusqu'à maintenant. En avantage numérique. Il reste encore quand même 3 minutes 33 secondes. La mineure double qu'on a décerné, qu'on a donné justement à Prochkin. Alors, c'est toujours avantage numérique pour le Canada. Fiederov qui est là avec le disque. Le père, c'est Spezza qui récupère. Voilà le Canada en marche. Spezza hésite un instant. Alors qu'il tente de remettre de l'autre côté. Mais c'est un peu trop long. Et finalement, ça va permettre du côté de la Russie à relancer l'attaque. Andrei Markov. Un bon tir. Visée la partie supérieure. Arrêt de la mi-quête de Wallet Green qui a été fauchée sur le passage de Markov. Comme je l'ai dit tantôt, il y a un petit peu de frustration de la part des Russes qui doivent revenir à leur plan initial. On revoit le tir d'Andrei Markov à 1 contre 2. A tout simplement envoyé la rondelle vers le filet. Et avec le patin, a passé le patin derrière le patin de Green pour le faire tributer. Alors c'est Gatislav à la mise en jeu. Devant Danis Zaripov. Gatislav qui a gagné de cause. Toujours avantage numérique, je vous le rappelle, pour le Canada. Qui mène 3 à 1 en première période. Antiky. Par l'avant, de l'autre côté. Hitley s'amène pour récupérer. Voilà, c'est Hitley qui reprend plus peur. La rondelle qui sera poussée plus loin par Djevanowski. Nage dans l'enclare. Remet à Hitley. Hitley c'est un instant de l'autre côté vers Duncan Keith. Rondelle qui a été touchée au passage devant. Je crois que c'est Gatislav qui était là. Gatislav a fait un excellent boulot devant le gardien de but. Nash à Hitley. Hitley revient devant. Hitley le tire. Rondelle de Blockgain, ça revient dans le coin. Pour Nash encore une fois. Nash du revers rejette dans le coin. Cette fois, Gatislav a été fauché. Hitley de reste... Tantenne passe vers Nash et finalement la rondelle qui reste emprisonnée. Et c'est Hitley qui réussit. Il est très fort, Hitler. Conserve le disque. Djevanowski de l'autre côté maintenant. Passe. On aide qui touche la rampe. Ça revient à Gatislav. Djevanowski. Derrière. Ça revient encore une fois à Djevanowski. Le tir. C'est bloqué du pantal. Le tir et le retour. Bien l'arrêt de Nabokov. Oui. Nabokov, bel arrêt là-dessus. Toujours l'avantage numérique qui se poursuit. Avec encore une 52 à faire. Nash revient devant. Oh! Tantenne passe de l'autre côté. Duncan Keith. Rodel qui sera renvoyé dans le coin. Nabokov qui cherche à conserver le disque. C'est en succès. À la ligne bleue. Voilà Djevanowski qui remet à Nash. De l'autre côté. Ça revient à Nash. Jean-Lagnard le type. Et l'arrêt d'un gardien Nabokov. Et là, évidemment, le jeu des pénalités. Il va falloir que les Canadas soient très disciplinés. Parce que les officiels vont regarder du côté des chantailles blancs. Parce que les rouges ont été dans le bas des pénalités depuis le début. Alors, tu vois que les joueurs canadiens sont très disciplinés. Garde les bâtons bas. Tire vers le filet. Et Getzlaff a été vraiment malmené dans le filet, mais n'a jamais répliqué. Alors, de l'excellent boulot de leur propre équipe canadienne. Alors que Nabokov a sauvé les meubles à deux occasions sur cette dernière avantage numérique du Canada. Alors, Nash qui reçoit les premiers swans. Après son petit bâton à caisser un peu plus tôt. On recouvre au banc. Une vingtaine à papeur à la pénalité. La première fois avec Canada. Un avantage numérique, ça se poursuit. Derek Roi. Mondale lui revient. Roi. Courte passe vers Jonathan Tays. Ça revient à Burns. Burns par la rampe. C'est pour le capitaine Chandon. Donc, Tays avec un tir. Ça a touché la jambe du défenseur Nicolini. Et finalement, la Russie qui va réussir à dégager jusqu'au centre. Burns, jongle avec le disque Burns. Oh, attention. Maxime Afinogenov qui s'amène rapidement pour lui enlever la rondelle. Afinogenov qui retraite au banc. Là, il demande un super remplacement. C'est Lexi Morozov qui s'amène. Voilà, Tays au mauvais jeu. La rondelle qui a touché un patin. Finalement, c'est Tereschenko. Le nom de la rampe. Tereschenko qui perd le disque. Il profite de Don. Don à nouveau qui perd la rondelle. Et ça revient en territoire canadien. Avec encore 33 secondes à faire à la pénalité. Oh, Green a pas fait la rondelle. Devant son propre gardien de but. Del levé du revers. Mais c'est l'intervention de Morozov. Il est hors-jeu à l'entrée du territoire. Le monde a touché au 10-3 du côté du Canada. 19 secondes à faire à la pénalité aux Russes. Vital et Prochkin. Alors que les Russes sont bien tirés d'affaires. Ils ont loué un but dans cette double supériorité numérique. Évidemment, il y a beaucoup d'espace. Le Canada qui a gonflé son avance par deux buts. Alors qu'un avocat va être capable de tenir le fort par la suite. Le gardien de but des Sharks a eu beaucoup d'action. Mais c'est lui qui a la meilleure moyenne. Le meilleur pourcentage d'efficacité dans le tournoi. 15 tirs pour le Canada jusqu'à maintenant contre 5 du côté de la Russie. En cette fin de première période. Moins de deux minutes à faire. Voilà, c'est Steyo aussi. On jette devant. C'est un peu trop long pour Eric Stahl. Stahl qui finalement voit Konitz reprendre le disque. Konitz, auteur du deuxième but du Canada. Avec cette passe de Saint-Louis de l'autre côté. Le tir. C'est bloqué devant. Et c'est les sorties de territoire du côté des Russes. Voilà Proshkin. Il laisse derrière. Beau jeu en défense de Martin Saint-Louis. C'est parti. Changement à portée du côté du Canada au même moment. Et un dégagement qui suit. Alors que la pénalité est terminée maintenant du côté de la Russie. Le tir d'Oveshkine. Ça a touché par Tosteos. Oveshkine qu'on n'a pas vu beaucoup à cause de nombreuses pénalités aux Russes. Bonne mise en échec vers l'endroit de Sharp. C'est Oveshkine. Il y aura pénalité. Pénalité au Canada. Fallait s'y attendre. Fallait s'y attendre. C'est bien. Et voilà. Aussitôt lorsqu'on touche au disque, Chimera touche à la rondelle. On entend le sifflet. On va confirmer la pénalité dans quelques instants. Est-ce que c'est deux fois la même pénalité? Parce que les deux officiels avaient le bras dans les airs. On se consulte. Oui. Alors c'est Sharp qui est chassé pour avoir cinglé. En fin de première période. Il reste 37 secondes à faire. Et on voit la pénalité juste ici. Coup de bâton au visage de Semin. Il a plutôt dû être un bâton élevé là-dessus, mais de toute façon. On va attendre. Première supériorité numérique pour les Russes. Premier avantage numérique dans le match. C'est refloqué devant par Beaumester. Semin est là. Il cherche à remettre à la ligne de l'eau. La rondelle qui échappe à Kovalchuk. Kovalchuk est utilisé à la pointe par Mikov. Un avantage numérique. C'est lui qui a le disque au centre. Voilà l'attaquant des Trashers d'Atlanta. Rejette par la rampe. Intervention de Ward. Ward qui lui-même va repousser le disque un peu plus loin. Beau jeu de Ward. Et ça a bien fonctionné, Kovalchuk qui complète le travail. Excellente fin de période. Pour le Canada, les Russes ont été incapables de s'installer en zone offensive. hors-jeu. On a entendu le sifflet. Finalement, avec deux secondes et cinq dixièmes à faire, on va reprendre. On va reprendre la mise en jeu. C'est deux secondes. Eric Stahl sera là pour la mise en jeu. Il restera une vingt-quatre à faire au retour pour le début de la deuxième période à la pénalité à Patrick Sharp. Voilà une bonne première période, Normand. Il a su profiter de ses chances en avantage numérique, même si le premier but n'a pas été marqué en tant de supériorité numérique. C'était la supériorité numérique qui a provoqué le but. Donc, on peut dire qu'ils ont marqué deux fois avec l'avantage d'un ou deux hommes, le Canada. Un excellent première période pour l'équipe de Ken Hitchcock. Merci beaucoup, Normand. Ça reste le temps d'une pause. Après 20 minutes, le Canada qui mène 3 à 1. Vous regardez le championnat mondial de hockey 2008 au Réseau des Sports. Alors, c'est à l'usine des vêtements SP de Grand Bay qu'ont été confectionnés les chandails que portent les joueurs lors du championnat du monde. Voici le reportage de Sylvain Pedneau. Situé à Grand Bay, l'usine des vêtements SP fabrique depuis 1994, pour le compte de la compagnie Nike, tous les chandails et les bails utilisés par les équipes qui participent aux différents championnats mondiaux et aux Jeux olympiques d'hiver. La confection d'un chandail de hockey est un processus rigoureux qui comprend plusieurs étapes. En ce qui concerne le championnat du monde de hockey 2008, les vêtements SP ont débuté la conception des gilets dès le début du mois de février. Serge Bérard nous explique les différentes étapes de fabrication d'un chandail. Ici, c'est le département où on tricote le matériel. C'est une multitude de brins, d'extils qui sont entrelacés un à l'autre. La particularité de ces machines, c'est qu'ils vont tricoter différentes couleurs dans la même pièce. On n'a pas besoin de couper la pièce et de coudre la pièce ensemble. Les machines changent de couleur automatiquement selon le patron défini par les destinateurs. Ici, l'apparatrice coupe les longueurs de tissu qu'on a pré-tricotées de l'autre côté. On a des longueurs pour les quarts d'un gilet et on a des longueurs différentes pour les manches. Donc, cette apparatrice coupe un à un sur une ligne bien déterminée pour avoir une certaine longueur de gilet qui va être finie. Si elle le coupe un peu partout, le gilet va être inégal. Donc, tout est prédéterminé à l'avance pour arriver à avoir des gilets de même longueur, uniformes à la fin, une fois finie. Une fois que chaque pièce est découpée, on les empile une par-dessus l'autre pour faire arriver les rayures à la perfection. Une fois que cette opération est faite, l'opérateur qui est à l'extrémité de la table va tailler selon les grandeurs, selon les patrons pour arriver à fermer une pièce, une composante du gilet qui devrait être terminée ou assemblée par le département de couture plus tard. Ici, c'est l'étape de l'assemblage. Vous voyez les couturières qui travaillent en groupe, vont prendre toutes les pièces, toutes les composantes du vêtement et vont les assembler pour arriver à la fin, avoir un vêtement qui est prêt à porter. Évidemment, dans ce cas-ci, c'est des gilets du Team Canada. Eux vont être à crester, à poser des écussons sur... Cresté, c'est le terme anglais, là. Mais ils vont poser des écussons dessus et avoir des noms et numéros avant d'être expédiés. Ici, c'est l'étape où ce qu'on fait, les écussons. Comme on le voit sur la machine, on va voir tantôt, c'est des écussons pour identifier un acquis barre qu'on appose à l'endos des gilets ou à l'endos de certaines portions d'uniformes. Et toutes les écussons que vous allez voir sont faites ici, ok, débradées ici sur place, ok, pour que les écussons dans le tournoi ont été faites ici localement à Granby. C'est l'étape de personnalisation de chacun des uniformes. Ici, on fait, on voit qu'on est en train de faire le gilet de la France. Et c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de poser le numéro et le nom du joueur à l'arrière, qui va être fait à la dernière minute, ok, parce qu'on n'a pas les informations actuelles. C'est un logo qui est fait de twill, ok, de très haute densité, et qui est brodé par après. Et ensuite, il tape, il est collé sur le gilet et zigzagué, ok. Il est cousu dessus pour être sûr que le logo, qu'une lettre du logo ne tombera pas lors d'un match. Ce qui rend le logo très, très, très résistant à l'abrasion ou aux batailles. Il existe différentes méthodes de fabrication des chandails. Il y a bien sûr la traditionnelle méthode du tricot. Mais lorsque les motifs deviennent trop complexes pour être tricotés, comme c'est le cas pour le chandail d'Équipe Canada, on utilise un procédé à base de teinture. La couleur est d'abord appliquée sur un papier spécialement conçu et elle est ensuite imprégnée sur un tissu complètement blanc. Pour le championnat mondial de hockey 2008, les vêtements SP auront fabriqué, incluant les chandails de pratique, 1600 chandails pour les 16 équipes en présence. Quatre buts marqués en première. Alexander Semin ouvre la marque avec son cinquième à 1'23. Brent Burns crée l'égalité avec son deuxième à 3'54. Chris Kunitz donne les devants au Canada 2 à 1. Burns marque son deuxième du match, son troisième du tournoi en supériorité numérique. 15-5, les tirs au but pour la formation canadienne après une période. Là-dessus, je vous invite à écouter les commentaires de Derek Roy. Il y a beaucoup d'intensité. Les deux équipes jouent très fort. On utilise la foule, l'énergie de la foule. Donc, on a sorti, ils ont scoré. On a scoré une première, mais notre power play, il a bien fait dans la première. Alors, moi, ton premier but, t'as parti au but? J'ai parti au but. J'ai vu Burns, il était ouvert. Ça à pointe, j'ai fait un no-look pass, puis il a fait un beau shot, puis il y avait un bon screen en avant du but. Est-ce que le Canada a parti un peu nerveux dans les circonstances? Au début, peut-être, mais là, je ne pense pas. Je pense qu'on joue bien, on joue fort, on joue physiquement, on essaie de jouer plus physiquement durant la game. Bonne fin de suite. Merci. La deuxième va commencer dans quelques instants. On retrouve Michel Lacroix et Normand Flynn à Québec, messieurs. Merci beaucoup, Yannick. Ben oui, avec le début de la deuxième période et toujours avantage numérique, je vous le rappelle, pour les Russes. Normalement, il reste encore une 23 à la pénalité à Patrick Sharp. Oui, et là, c'est le trio d'Oveshkine, Semin et Federov qui est sur la glace. Seulement 3 minutes 40 secondes de temps de glace pour Oveshkine en première période, évidemment. Les nombreuses pénalités données aux Russes, pour faire en sorte que Oveshkine n'a pas été présent souvent sur la glace. Voilà, c'est Oveshkine qui remet devant vers Fiederov. Fiederov qui peut reprendre dans le coin. Bonmester qui pousse le disque plus loin. Ça revient à Kovalchuk. Kovalchuk qui remet aussitôt le trait de la rampe à Fiederov. Devant le filet. Oh, la rondelle qui est repoussée par Ward. Koenitz était là également tout près. Bonnette qui est reprise devant. Et maintenant, beau jeu du capitaine Shane Dole. Et la rondelle qui va être reprise tout juste à la ligne bleue par Semin. Semin toujours. Alors qu'Amus a gêné un peu son travail, retardant un petit peu sa page là devant le filet. Tire sur réception et Kovalchuk qui a brisé son bâton. Il s'en va tout de suite au banc. En ce temps-là, l'avantage numérique qui se poursuit toujours. Avec encore 20 secondes à faire à la ligne bleue. Le tir bloqué de devant par Beaumister. Passe devant encore une fois Beaumister. Beau jeu. Envoie la ligne bleue. De l'autre côté. Le retour et le but! Alexander Semin, c'est 3 à 2. Quel tir de Semin dans la partie supérieure. Premièrement, c'est Korneyev qui a pris le tir sur réception à la ligne bleue. La rondelle est allée frapper derrière le filet de Cam Ward. Et il s'est amené directement sur la palette de Semin. Regarde bien ici. Markov remet de l'autre côté le tir de Korneyev. Et Semin, tout de suite, prend un tir des poignets dans la partie supérieure. De cet angle-ci, on va voir très bien la trajectoire de la rondelle. Et ce n'était pas facile pour Cam Ward là-dessus. Il n'y avait pas de possibilité pour lui de faire l'arrêt. La rondelle est revenue très rapidement dans son filet. Alors, c'est un but qui est marqué normal. Gros but par les Russes, ça, Michel. Gros gros but. En supériorité numérique. Oui, exactement. Alexander Semin, son deuxième du match. Premier 1 à 1 pour les Russes en avantage numérique. Et c'est reparti. Dans le coin, Nash. Gêné par le défenseur. Décollé. Finalement, ça revient en zone neutre et on reprend là du côté de la Russie. Zinoviev. L'un de le disque vers le gardien Ward qui ne prend aucune chance et va conserver le disque. On s'est bousculé quelque peu devant le gardien du Canada. Au jeu des pénalités, Michel, le Canada est bien mieux d'être très discipliné parce que je suis convaincu que les deux officiels vont encore regarder un petit peu plus du côté du Canada parce qu'en première période, les Russes ont été chassés plus souvent qu'à leur tour. Et sur le but de Koenitz, quand on voit la reprise, Eric Stahl fait trébucher l'attaquant Souchinsky en zone neutre. Et c'est pour ça que Koenitz s'échappe. Alors, c'est remise en jeu en territoire canadien. Les enjeux remportés par Gatislav qui est là, bien sûr, avec ses compagnons de jeu Nash et Eakley. Dans le coin de la patinoire, Maxime Afinogenov qui y va avec un tir vers le filet. C'est bloqué. Rondel récupéré par Eakley. Mise en échec, ce qui n'empêche pas de renvoyer le disque jusqu'au centre. On passe par la rampe. Dégagement immédiatement du côté du Canada. Et c'est Dani Martov maintenant qui renvoie de l'autre côté vers Galenine. En territoire adverse maintenant. Les Russes qui tentent de s'organiser. On a accroché, mais il n'y a pas de pénalité. Un remy du côté des Russes peut peut-être avoir une pénalité, mais pour le juste. Il n'y a pas de raison là-dessus. Le joueur russe est tombé participant seul après avoir été coupé. On a perdu l'équilibre. Absolument. Rangé un retardement. Aussitôt nul avec la sortie des joueurs russes. Et c'est un disque qui est renvoyé de l'autre côté en territoire russe. C'est repris par Stahl. Stahl. Beaucoup de joueurs canadiens sur la glace. Dans l'encart pour Spedza. Mais a été gêné au dernier moment par Sushinsky. Puis voyant le danger à neutraliser l'attaquette des sénateurs d'Ottawa. Spedza qui est remet dans le coin Stahl. Stahl à la ligne bleue. Avec le tir de Greenhoff qui revient devant Nabokov. Là, ça a dévié. Nabokov fait l'arrêt. Et on reprend derrière le filet. Ça a dévié sur Stahl devant le filet qui travaillait avec Confedor Putin. En zone neutre. Passe récupérée par Stahl qui laisse derrière pour Stahl. Stahl avec un tir. Ça touche un bâton. Djuvanovski se sert de la rentre en bas de l'autre côté. Et aussitôt on reprend. En zone neutre. Bardel qui revient à Greenhoff. Passe au centre. Redirigé immédiatement. Saisi par Spedza qui laisse derrière pour Roy. Le tir de Roy. C'est bloqué. Devant le gardien de vue. La rondelle qui revient au centre. Semine. Auteur de 2 buts jusqu'à maintenant. Les 2 buts marqués du côté de la Russie. Semine. On va le dire de l'autre côté. C'est repris par le Canada. Au territoire adverse au Roy. On n'a pas signalé de l'enjeu mais c'était ici. Chandon est entré un petit peu en avant. Oh belle passe. Oveshkin s'en va seul. Oveshkin neutralisé. Wow. C'est bon. Et Beaumester s'était fait preuve. Il a quand même réussi à gêner. Quelle mise en échec d'Oveshkin sur Amis. Il est sonné. Pendant ce temps, la tourne. Laisse à Thames. Derrière. Le tir de Beaumester. C'est l'arrêt de Nabokov. Amis s'en va au banc. Il a été sonné. Percutante mise en échec d'Oveshkin. Sur Amis. Regardez bien premièrement la chance d'Oveshkin ici. Un contre un. L'arrêt de Ward. Par la suite, Amis va s'emparer de la rondelle. Je ne sais pas si on va aller jusque-là. Regardez bien. La mise en échec d'Oveshkin. Bang. Il a donné contre l'autre joueur russe qui était Fiederov aussi également. La tête a frappé le joueur Fiederov. Et là, ça c'est l'arrêt de Nabokov. Oui. Sur la dernière chance du Canada. Mais quelle présence d'Alexander Oveshkin, le joueur des Campeones de Washington. Très intense, Oveshkin, on le sait. Et c'est une remise en jeu dans le territoire canadien. Toujours 3 à 2. On va le renvoyer par la rampe. Duncan Keith à la poursuite du disque. Laisse à son coéquipier. Passe un peu trop longue pour Chimera. Et voilà, c'est contre-attaque avec Morozov. Morozov assis. Oh! Comme un poteau à la droite du gardien de but Ward. Puis c'est le côté éloigné, là, et ça a failli fonctionner. Finalement, ça revient au centre. Du côté de Meyers qui n'a plus complété la madame. Et finalement, les Russes qui reprennent. Modèle perdu aussitôt. Michel, le but des Russes en début de période les a animés. Là, ils sont de plus en plus dans la partie. Alors qu'on va certainement revoir la dernière chance qui est passée à gauche de Ward. Ça a frappé de poteaux selon moi. Regardez ici. Non, c'est l'arrêt du bloc de la part de Cam Ward. Alors, deux beaux arrêts de Ward. Une fois contre Ovechkin. Et sur le dernier tir de Morozov. Alors, on revient avec le trio de Speedplay, Getzlaff et Nash. Le gros trio du côté de Canitchcock. Alors que de l'autre côté, on retrouve celui de Terechenko. Les enjeux gagnés par Getzlaff encore une fois. Modèle immédiatement redirigé par Afinogenov sur le gardien Ward qui conservera le disque. Autre remise en jeu dans le territoire canadien. Maxime Afinogenov des sables de Buffalo. Ne connaît pas vraiment le tournoi à la hauteur de son talent. Mais même avec les sables cette année, Afinogenov a eu de la difficulté. Et seulement une mention d'aide. Mais il a marqué cinq buts Afinogenov en sept matchs. C'est son huitième match. Et il est capable de mieux faire. C'est contre les îles. Les formations moins bien nanties que Afinogenov a marqué ses buts. Je reprends la ligne bleue. Finalement, Jovanovski qui récupère le 10. Tente une passe par la rampe. Qui se rendrait jusqu'à finalement au gardien de but. Afinogenov dans le coin. C'est Kalinine. Envoie vers Afinogenov. Qui s'amène à l'aile. Afinogenov. Beau jeu à défense de Jovanovski là-dessus. Qui n'a pas mordu à la fin. Jovanovski dans le coin. Bataille pour le disque avec Afinogenov. Afinogenov. Frontel qui revient de l'autre côté. Passe devant. Getslav. Qui remet à Hitler. 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 Cherche à reprendre le disque. Intervention des Nabokov. Et on relance la carte là du côté des Russes. Danine Markov. Laisse demain. Pour Tarek Chanko. Elle tire quoi. Le cul de la jambière. Et il a été redirigé. Même la rampe. C'est pas facile ça de voir le titre. Il est venu sans avertissement. Il passe au centre. C'est saisi par Saint-Louis. Saint-Louis. Tente de contourner le défenseur Tewtine. Oh, le filet il est déplacé là-dessus. Et on entend le sifflet. Ça c'est une bonne séquence encore une fois d'Eric Stahl. Il a forcé le défenseur à être à ses trousses. Alors qu'il a terminé sa course dans le filet des Russes. Regardez Tewtine contre Saint-Louis. Un contre un. Et Stahl s'amène devant le but lui. Avec l'autre défenseur qui est Andrei Markov. D'un autre angle ici on voit le travail de Stahl. Qui a bien tenté d'aller marquer mais... Au travail de la part de Markov là-dessus. Alors on avait confirmé le but d'Alexander Semin. Son sixième du tournoi. Des passes à Konstantin Torniev et Andrei Markov. Le temps du but 1 minute 14 secondes. Lui marqué je vous le rappelle. En supériorité numérique. Alors Stahl derrière le filet. Stahl qui bataille pour le disque. En compagnie de Prochkin. Finalement c'est le rondel qui reviendra en zone neutre. Souchinsky qui remet devant. Pour son coéquipier Zarico. Rondel qui reprise par Stahl. Pousse le disque devant. Kwonis maintenant. Kwonis qui se met en territoire adverse. Jete un coup d'œil. Remise à Stahl. Qui n'a plus maîtrisé cette passe dirigée vers lui. Et là Rondel qui va quitter le petit noir. Est-ce qu'on va chasser le joueur russe? Oui. Oui. Le joueur russe va être chassé pour 2 minutes. On va envoyer le rondel dans les gradins. On y reviendra dans quelques instants. 13, 27 à faire à la deuxième période. C'est 3 à 2 le Canada-Bet. Alors Michel, pour une deuxième fois dans le match, les joueurs russe sont chassés pour avoir retardé la partie. Cette fois-ci, c'est le joueur de centre. Konstantin Gorobikov qui est chassé pour 2 minutes. Autre avantage numérique du côté du Canada. Un en quatre, l'avantage numérique du Canada jusqu'à maintenant dans le match. Il clique entre territoire. A été neutralisé. Beau travail en défense de Grebeshkov. Et on rejette le disque. Donc territoire canadien se sera récupéré par Mike Green. 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 Passe vers Brink. C'est un peu trop long. Modèle qui reviendra à Green. Passe de l'autre côté. Getzlaff. Courte passe. Finalement. C'est Nash qui a fait cette passe. Getzlaff qui tente de reprendre. Et finalement, c'est contre-attaque du côté des Russes. En territoire adverse. Zinoviev qui choisit de retraiter. En zone neutre. Pendant qu'on écoute des précieuses secondes. Zinoviev. Un tir bloqué devant par Green. Ça a touché la main. Green. Et finalement, c'est sorti de territoire avec direct. Ouais. Tente de déborder le défenseur des coulines. Ça ne fonctionne pas. Les coulines fait du bon travail là-dessus. La rondelle qui revient dans le coin. Intervention à la ligne bleue. Green. Tire frappé. La rondelle sautillante qui n'a pu être récupérée là-dessus. Giovanowski à la poursuite du disque. Pousse. La rondelle dans le coin. C'est intercepté. Aussitôt repris par le capitaine Alexei Morozov. Le tir de Morozov. Ward qui repousse le disque dans le coin immédiatement. Avec encore 31 secondes à faire à la pénalité. Toujours attaque à 5 du côté du Canada. Ouah. Choisi de revenir au centre. Ouah. On voit la rondelle s'arrêter sous lui. 6-7 secondes à faire à la supériorité numérique au Canada. La seule menace que le Canada a pu exercer sur les Russes, c'est cette dernière séquence. Le tir de Giovanowski. Nabokov n'avait pas le contrôle total de la rondelle. Et les joueurs canadiens, dont Jonathan Teeves, sont allés voir s'il n'y avait pas un retour. Alors, on voit le nombre d'arrêts pourcentage efficacé de Nabokov depuis le début du match. On va terminer cet avantage numérique du côté canadien. avec le trio de Spezza Stahl et Saint-Louis. Avec Burns et Duncan Keith sur la patinoire en défense. Burns avec deux buts aujourd'hui. Oh, on regarde encore une fois. Ward qui a touché l'extérieur du fidèle. Alors, Kateri Tchenko est allé voir lui et exercer un petit peu de pression sur le brigandien du Canada. Saint-Louis qui chute. Il a tenté une incursion dans le territoire russe. Derrière. Gorovicov qui a sorti du banc de punition. C'est lui qui a pris la rondeur. Oui, pénalité terminée. Encore 11 minutes 13 à faire à la deuxième période. Stahl rejette le disque dans le coin alors qu'il était pourchassé par Gorovicov. Le long de la ronde, Duncan Keith qui tente d'intervenir sans succès. Parle de Tchenko. Saisi par Gorovicov. Un tir qui dévie sur Burns. Burns dans le coin. Passe au centre. C'était pour Stahl. Finalement, intervention de Fiederov. Et habilement, là, c'est défait de ses proches. Fiederov en territoire adverse. Fiederov, là derrière. Ça va jusqu'à Semin. Semin, un tir bloqué par Ward. Burns est nouveau dans le coin. Et Ovechkin, là, qui attaque. Et tout ça, les nuits en échecs. Il y a deux numéros uniques face à face. Et là, la rondelle qui se retrouve dans les airs. Il va toucher le filet protecteur au très réduit. Je trouve que Bicov n'utilise pas assez son trio numéro un. Semin, Fiederov et Ovechkin. On va voir qu'ils reviennent un petit peu plus souvent parce que lorsqu'ils sont sur la glace, ils sont toujours dangereux. Alors qu'on voit la dernière séquence de Semin. Il envoie la rondelle vers le filet. Ça a dévié sur le bâton d'Ovechkin. Et Camward a fait l'arrêt. Par la suite, la rondelle s'est retrouvée dans les gradins. Et deux bâtons se sont touchés. Les enjeux. Les gens qui ont utilisé beaucoup de peinture aujourd'hui sont déguisés pour l'événement. Il y avait beaucoup d'ambiance dehors, à l'extérieur, dans le stationnement avant le match. Là, au centre maintenant, avec Zinoviel. Il y avait beaucoup d'ambiance pour Hitler. Hitler en territoire adverse. Hitler hésite un instant par la rampe derrière le filet. Remise à Gatislav. Il y a le but! Dernier Hitler! Michel, c'est un nouveau record de but pour un Canadien au championnat du monde. Danny Hitler marque son treizième. Cire des poignets. C'est venu de nulle part, ce jeu-là. Ça vient de derrière le filet. Un tir en angle que Navarro va être incapable d'arrêter. Hitler a tout simplement envoyé la rondelle vers le but. Bon travail dans le coin d'apatitoire, encore une fois, de Nash. Hitler qui a été certainement le joueur du tournoi cette année. On va se rappeler longtemps de cette présence de Hitler, le joueur des Sénateurs d'Ottawa au championnat du monde 2008. 4 à 2. Le Canadien qui marque grâce à Danny Eatley. Ryan Gatislav a apporté une mention d'aide. Il entendait ça de gros trio, normal. Oui. Alors, on revoit la séquence à nouveau. Regardez bien le but de Eatley. Hitler va la rondelle dans le coin vers Gatislav. Gatislav lui remet le tir. Il est très bien par le gardien de but. Je reprends. Sharp. Devant le filet à rondelle avec des sautillantes. Finalement, Patrick Sharp. Et l'arrêt de Nabokov, on va reprendre dans le territoire russe. 9-34 à faire à la deuxième. C'est 4 à 2. On a vu Dalimarkov, là. Il n'est pas content du tout du côté des Russes. C'est la foule qui s'est animée avec ce dernier but du Canada. Les Russes qui ont débuté leur deuxième engagement en force en marquant leur deuxième but. Et là, ça jette une douche d'eau froide sur la formation russe. Celui de Danny Heatley. Amos. On va de l'autre côté vers Jonathan Taves. Par la rampe derrière jusqu'à Amos. Amos qui voyait venir le joueur russe vers lui, a réussi cette passe devant. Taves reprend, revient sur ses pas. Taves à la ligne bleue à Amos. Le tir d'Amos. Il s'est parti tout juste à la droite du gardien Nabokov. Et finalement, c'est le mondial qui est rejeté au centre. Taves, courte passe. Pour Roy. Derek Roy. On revient sur ses pas. Remise au capitaine Shane Doan. Doan avec un tir. L'équipe de la jambière est redirigée dans le coin par Nabokov. Taves. Vise en échec. La ligne bleue maintenant. Bromister. Envoie par la rampe et on va apporter des changements du côté du Canada normal. Oui. Bon travail de part du trio de Jonathan Taves avec Brom. Saint-Louis maintenant. Saint-Louis. La poursuite du disque devant Grébeshkov. Grébeshkov qui est gêné par le travail, l'échec à mort de Saint-Louis. Longue passe de l'autre côté vers Ovechkin. Avec Djibonovski devant lui. Le tir. Et la rondelle qui a touché un bâton s'est retrouvée dans le filet protecteur. Une longue présence pour Alexander Ovechkin. Mais il est allé se cacher de l'autre côté près du défenseur. Alors qu'on voit son entrée en territoire là-dessus. Bon site des poignets. Il a raté la cible de beaucoup. Mais il s'est servi encore une fois de Djibonovski comme éclat. Mise en échec encore une fois contre Jonathan Taves. C'est Ovechkin. C'est Ovechkin qui va tenter de lui faire payer le prix. Mais Ovechkin ne déteste pas le jeu. C'est Ovechkin. Zinoviev à la mise en jeu. Remporte cette mise en jeu. Gounis reprend. Il se contente de renvoyer à la Ligue bleue. C'est intercepté par le capitaine Alexei Morozov. Et finalement la rondelle qui va quitter le territoire et va se retrouver à l'autre extrémité. Ce sera un dégagement refusé à la formation canadienne. Morozov qui a joué plusieurs saisons dans la Ligue nationale. Sept saisons avec les Pinguins de Pittsburgh. On voit son temps de jeu avec celui de Corneille et Zinoviev. 8.46 pour l'attaquant de 30 ans du côté de la formation russe. Les Russes qui, dans les dernières années, n'ont pas de bouteille à la médaille d'or, eux, depuis 92 aux Olympiques, pardon, au Chamele du Monde, en 93, Michel. Oui, 93. On est remporté là à Munich face à la Suède. Une victoire de 3 à 1. Le Canada, eux, qui défendent leur titre de l'an dernier. C'est derrière le filet, on est perdus par Steyo. Demain le filet, l'arrêt de Ward. Par deux fois, là. Djimonovski derrière. Tire et mort. Steyo se renvoie devant. Et Saint-Louis reprend. Contre-attaque avec Koenitz qui s'amène à l'aile. Koenitz jette un coup d'œil. Remise à Saint-Louis, le tir et l'arrêt de Ward. Il y aura... Ah, le filet s'était bien placé. Alors, on va profiter, nous, pour s'arrêter pour le temps d'une pause. 7.26 à faire à la deuxième. Le Canada mène 4 à 2. Alors, immédiatement après le match de cette médaille d'or, vous aurez droit au match numéro 5 entre les Flyers et les Pingouins de Pittsburgh. La guerre de la Pennsylvanie qui se poursuit de Mubelle, alors que les Pingouins seront les autres dans ce match numéro 5 des Flyers. On sait que les Pingouins et Sidney Crosby en tête mènent cette série. 3 victoires à 1. Il n'a pas manqué. Immédiatement après ce match, on va rejoindre nos collègues Pierre-Houd, Yvon Penneau et toute l'équipe de production pour ce match numéro 5. Croschinski. En bas devant. Croschinski. Croschinski. En bas devant. Croschinski. Intervention de Q-Team. On a maintenant Getslav qui habillement se défait. Getslav revient sur ses pas, rejette derrière le culet. Alors que c'est Nash maintenant qui s'amène. Nash perd le disque et on repart le plus belle du côté de la Russie avec Croschinski en territoire adverse. Il revient devant. On doit le repousser néanmoins dans le coin. Derrière, c'est Zaripov qui a tenté de manœuvre et finalement la rondelle qui va quitter le territoire jusqu'au centre. Encore 6'28 à faire à la deuxième période. Semine maintenant. Deux buts marqués par la Russie jusqu'à maintenant. Une passe de Rovechkin qui, en tombant, n'a pu compléter son tir frappé. C'est un tir sur réception tenté par l'attaquant des capitaux de Washington. La rondelle était vive, alors c'était difficile pour Rovechkin. Et de temps à autre, il va faire ça un petit peu trop. Des fois, il faut que tu arrêtes la rondelle pour décocher un tir des poignets. On va revoir la séquence. La passe est très, très vive, alors très difficile pour lui de décocher un tir sur réception. Il y a de ça quand même, mais ça n'a pas fonctionné pour Rovechkin. Et tantôt, il faut revenir sur cette séquence de Sinoviev. Sinoviev contre Cam Ward. Cam Ward qui a sorti la janvière. Il a été très solide contre Sinoviev, le 42 des Russes. Taves a la mise en jeu. Une mise en jeu qui a été remporté par Fiedraup, mais la rondelle quitte le territoire. Ça revient à Amos, passe devant pour Roy. Derek Roy, c'est content de rejeter le disque derrière le filet du gardien bleu d'Avokov. Rovechkin qui s'amène vers Taves. Et là, Taves qui a voulu frapper Rovechkin en se relevant. Finalement, va chercher un autre combaton et c'est... Dône, maintenant, qui renvoie par la rampe derrière. Dône. Léguine mise en échec. Montel qui est intercepté à la ligne bleue. Taves reprend. Courte face devant, le tir de Dône. Qui est passé à la droite de Nabokov. Dans le coin, maintenant. Au travail, Roy. Passe à la ligne bleue, Amos. Un tir bas à la ligne Nabokov. Qui n'était pas commode, là, ce tir. Et finalement, va conserver le disque. Encore une fois, la ménage du Canada qui est venue à être possible à cause de cette pression exercée pendant qu'on voit Ken Dryden qui est ici, lui, pour le match d'aujourd'hui. Et la gestion de Tretiak, il fait quelques jours qu'il est à Québec pour voir ses Russes jouer. Deux excellents gardiens de but alors qu'ils sont présentés à la foule. Et ils sont applaudis par les gens ici à Québec. Excellemment. Deux excellents gardiens de but qui s'étaient affrontés dans la fameuse série du siècle. Je reprends. Sortie de territoire, Radulov qui remet à Philogenev. Ça revient à Radulov. Radulov, il échappe le disque. Ce qui permet au Canada de contre-attaquer avec Jason Chimura. Chimura passe devant. Onel qui est repoussé par Nabokov. Et voilà maintenant à Philogenev, à toute vitesse. Le traduisé par Steyos. Mais Philogenev fait un bon tir. On s'est jeté devant le tir. Et finalement, c'est bloqué. La rondelle qui va quitter le territoire. À la poursuite, c'était Shark. Patrick Shark qui cherchait à reprendre cette rondelle. Elle n'arrive plus maintenant. Autre tir qui a touché la vitaine du gardien. Devant le filet, rondelle redirigée par Radulov. Et on va reprendre, là, du côté du Canada. Voilà. Face à la tempête, les Russes jouent bien, là. Quel qui se rend jusqu'à Nabokov. Encore 4,25 à faire à la deuxième période. Toujours 4 à 2. Match pour l'obtention de la médaille d'or. Quel qui revient devant, c'est libre. Finalement, beau jeu. Du côté de Storr, là, qui a repoussé le disque à l'extérieur du territoire canadien. La ligne bleue d'Ankin Keat. Maintenant, c'est Kovalchuk. Avec un bon tir de la jambière. Le retour. Quelle chance ratée par Marc Cobb. Le but est ouvert. Absolument. On avait battu le gardien de but là-dessus Cam Ward. Et le Canada contre-attaque avec Saint-Louis. Bon tir. Arrêt de Nabokov. Et ça n'ira pas plus loin avec 3,44 minutes à faire à la deuxième période. 4 à 2 toujours. Très bonne séquence. Et Ward là-dessus. Regardez. Il est complètement battu. Il s'est bien manqué par Andrei Markov. Alors que Kovalchuk, qui s'est amené de l'autre côté, avait décoché un tir bas qui a forcé Ward à donner un retour. Et Andrei Markov s'en voulait lorsqu'il avait un tournoi au banc. C'est incroyable. 23-16 des tirs jusqu'à maintenant à la faveur toujours du Canada. Hamus revient dans le territoire canadien. Hamus jette un coup d'œil. Il va d'une passe par la rampe. C'était pour Gatislav qui remet à Hitler. Courte passe vers Nash. Nash qui a perdu son bâton au moment même où il s'apprêtait à effectuer un tir vers le foot. C'est pour ça qu'il l'a laissé tomber. Ovechkin. Ovechkin. Quel frein. Il met à deux pour le frapper. Envoie à la ligne bleue. Le tir. C'est bloqué. La rondelle qui revient dans le coin. C'est Nash qui va récupérer. Les routes jouent mieux avec le Canada présentement. Ça fait cinq minutes et les routes sont vraiment bien en force. Ils exercent un bon contrôle de rondelle et ils attaquent la zone ennemie. Et puis il revient à Denis Grebeshkov. Denis Grebeshkov qui renvoie devant Versiline. Et c'est rejeté. Il y avait beaucoup de chambres sur la glace là. C'est pourquoi on a entendu la foule pendant quelques instants. Il y avait beaucoup de chambres dans le coin. Dans le coin, c'est Hankin Keek qui renvoie par la ronde. Un tir bloqué en défense par Keek. De la main. Derrière Afinogenov. Laisse vers Daniel Markov. Ça revient Afinogenov. Passe de l'autre côté. Saisi du patin. Et là, finalement, on va réussir à dégager le territoire. Mais non sans peine du côté du Canada. On s'est bien défendu là-dessus. Parce que, comme je l'ai mentionné, les passes sont vives précises. Bonne attaque orchestrée par les ruches jusqu'à maintenant. On termine la deuxième période en force un peu comme on l'a commencé. Denis Markov avec cette longue passe vers Afinogenov. Qui remet aussitôt. Radouloff va reprendre. Voilà la rondelle qui lui revient. Radouloff dans le coin. Voilà l'intervention de Duncan Keek. Il se défait de Radouloff. La rondelle qui touche le patin d'Alexander Radouloff. Cherche à reprendre et renvoyer à un coéquipier. Et là, finalement, beau travail de Sherp. La rondelle qui quitte le territoire. Spetza. Spetza. Avec une belle feinte. A voulu surprendre le défenseur. Nicoulin. Et c'est la relance de l'attaque. Le tir dans le coin. Moins de deux minutes à faire à la deuxième période. Chimera. Il peut saisir cette passe qui est destinée. Finalement, c'est un dégagement refusé au Canada. Excellente fin de période. Il faut que le Canada passe à travers de cette minute 26 qui reste. Alors qu'on voit le travail d'Obushkin aujourd'hui. Le Canada s'est impliqué physiquement. Les Russes aussi. On voit de bonnes mises en échec. Obushkin contre Dan Hammis. On s'est pris à deux tantôt. Booster et Nash contre Obushkin. Et quand on vous disait que lui n'aillit pas le jeu robuste. Eh bien, on a vu quelques bonnes séquences où il est impliqué. Les enjeux remportés par le Canada. Oh! Mondel qui revient dans l'enclave. Attention! C'est bloqué en défense. Beau jeu de Getslav. Et Getslav, qui coup sur coup, va faire en sorte que la rondelle va quitter le territoire. Getslav. Tchemanowski à la poursuite du disque. Alors que Zinoviev est dans le coin derrière le filet maintenant. Zinoviev remet dans l'enclave. Nicolines le tire bloqué devant. Oh! Qu'est-ce qu'elle arrive à Ward? Moins d'une minute à faire à la deuxième période. Ward regarde vers l'officiel. Je pense qu'il a été touché dans son demi-cercle. Ward remise à Djamanovski. Il remet aussitôt de l'autre côté. Long pass vers Getslav au centre. Getslav se contente de rejeter par la ronde. Kunitz a la poursuite du disque. Markov veut reprendre. Finalement, ça revient sur le bâton de Kunitz. Rejette dans le coin. Shane Doane, le capitaine, reprend cette rondelle. Doane laisse derrière pour Kunitz. Pour Taze, pardon. Taze cherche à rejoindre son capitaine. Mise en échec au même moment. Et finalement, c'est Markov qui renvoie de l'autre côté. Malankov. Le tir, Rondel, qui est bloqué devant. Il s'est repris par Donne. Et donc, il va l'obédir jusqu'au centre. Non, je défends. Le Canada ne fait que se défendre. Gornayev. Passe devant. Intervention de Kunitz. Et c'est là-dessus qui va prendre fin cette deuxième période où on a vu des russes beaucoup plus intenses en deuxième moitié de période. Oui, en deuxième moitié. Ils avaient très bien commencé la période en marquant leur deuxième but. Ça portait la marque 3 à 2. Il a fallu de très bons arrêts de la part de Cam Ward en fin de deuxième période pour ralentir les russes qui tirent de l'arrière par deux buts après deux périodes. Merci Norma. On s'arrête. Le temps d'une pause. C'est 4 à 2. La marque après 40 minutes de jeu. Vous regardez le championnat mondial de hockey 2008 au réseau des sports. Alors, le sommaire de la deuxième période est une présentation de Nivea pour Hommes. Ce que les hommes veulent. Deux buts marqués. D'abord, la Russie qui marque son deuxième du match. Alexander Semin, son deuxième de la rencontre. Son sixième du tournoi à 1'14 en avantage numérique. Et Dan Eatley, son douzième à 9'56. Il tire au but 12'8 en faveur de la Russie en deuxième. Deuxième total, 23'17 en faveur du Canada après 40 minutes de jeu. Là-dessus, je vous invite à écouter les commentaires de Jonathan Tapes. Jonathan, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a de l'intensité à peu près dans le match. Ouais, pas mal. Je pense que vous avez raison. Je veux dire, chaque période, il y a des chances, des deux façons, des deux barres. Alors, il faut juste qu'on continue, qu'on force et qu'on garde notre focus et qu'on se concentre dans la troisième période. Il y a très longtemps qu'une équipe locale n'avait pas gagné devant ses partisans. Je pense que la foule est derrière tout le monde. Absolument. Je pense qu'il y a des chiffres sur la glace. Juste qu'on a besoin d'énergie, puis la foule nous aide à continuer à travailler. Alors, on espère qu'on va les avoir encore dans la troisième. Bonne fin de match. Merci beaucoup. La troisième commence. Voici Michel et Normand. Merci Yannick. Troisième période qui débute à l'instant avec un écart de deux buts à la faveur du Canada. Voyons comment les Russes vont remorcer cette troisième période. C'est Andrei Markov qui est dans la mêlée. Envoie. Ils vont transporter la deuxième période en début de troisième. Ils vont très bien terminer la deuxième. Mandel qui a récupéré derrière. Oh, ça a été dangereux. Le Green finalement va pousser le disque jusqu'à Saint-Louis. Saint-Louis se contente de renvoyer dans le coin. Coulitz a la poursuite du disque, alors que les Coulitz s'amènent pour reprendre. Les Coulitz cherchent à reprendre, mais sans succès. Finalement, ça revient devant. Coulitz perd le disque. Le disque, pardon, est contre-attaque avec Alexei Morozov. Le travail de Saint-Louis, cherchant à rejoindre son coéquipier Coulitz. Mais là, on voulait se faire remplacer du côté du Canada. Ce qui a été fait maintenant. Thieves est là dans la mêlée avec Roi. Et voilà Ovechkin. Alexander Ovechkin qui chute. Il a été renvoyé jusque dans le territoire russe. Ça ne sera pas refusé. Récupéré par Konstantin Korniev. Je te disque plus loin. À nouveau Thieves. Empêche le disque de pitié du territoire. Thieves, beau travail. Rondel qui reste emprisonné devant la tire dans l'enclave. C'est bloqué devant. Et finalement, on va reprendre. 3 contre 2 pour les Russes. Descente à 3 contre 2, oui. Alors que Donne est tout juste de chuter. On aurait aimé avoir une pénalité du côté des Russes. Pour le geste à l'endroit de Donne, les spectateurs qui ont manifesté leur désaccord. Mais peu importe. Oh, mise en échec. C'est Donne qui a été frappé par Ovechkin. Mais Ovechkin qui a semblé sonner là-dessus. Et le dégagement qui sera refusé. Cette troisième période est une présentation d'Intersport. Le choix des champions, quel que soit votre sport. Plus de 40 magasins au Québec pour mieux vous servir. Et une petite discussion, Normand, entre Chindon et Ovechkin. Oui. Semaine qui était là aussi. Ovechkin qui était frappé. C'est lui, Ovechkin, qui est allé frapper Donne. Et Donne a répliqué. Rendu au banc. Mais c'est semblé être brûlé Ovechkin. Un tir qui passe plus près du visage de Brent Burns. Burns qui va reprendre la rondelle. Renvoie plus loin. La Ligue 1 s'est interceptée. Burns qui finalement rejette jusqu'au centre. Il y a Kovalchuk. Avec un bon tir rapide. Et t'as vu de quelle vitesse a été décoché ce tir? Lui, Ovechkin, je regardais durant les entraînements et surtout durant l'avant-match, dans la période de réchauffement, on a des tirs des poignets rapides et puissants. On l'a vu sur cette séquence encore une fois, comme le fait Ovechkin, c'est servi du défenseur comme écran. Alors, c'est le trio de Ziloviev qui revient. On l'a mêlé. On a modifié. On a ramené Zaripov, là. Et Morozov. C'est le trio qu'on a vu lors du dernier match, là. Oui. Mikov a donné une courte présence à Kovalchuk, à la dernière. Devant le filet, Modell qui est récupéré par Morozov, qui veut remettre devant. Il y aura pénalité du côté du Canada. On a accroché, dit Monsieur l'arbitre. Je vais laisser attendre. Patrick Sharp peut être chassé pour deux minutes, alors que c'est ce qui est inquiétant. Là, il faut passer à travers cette période de tempête, parce que depuis les cinq dernières minutes de la deuxième période, la fin de la deuxième période, les Russes sont en contrôle et attaquent. Et le Canada est en mode défense et le Patrick Sharp est pris dans son propre territoire pour avoir accroché. Alors, les Russes qui peuvent en profiter pour réduire l'écart à un seul but. Alors, M. Mikov qui y va avec son trio, là, intact pour cette supériorité numérique. Nicoline et Andrei Markov complètent l'attaque à cinq russes. Dégagement complété par Danamus. La rondelle se rend jusqu'au gardien Nabokov. Je suis surpris de ne pas voir Ovechkin et Kovachok sur la glace. passe vers Markov. Envoie de l'autre côté. Oh, bien fait. C'est beau travail Zinoviev, là, qui a récupéré dans le coin. Finalement, le dégagement jusqu'à la ligne bleue. Intervention de Markov. La rondelle quitte le territoire grâce à Saint-Louis. Morozov remise à Zaripov. Laisse pour Markov de l'autre côté. Alors, Nicoline, ça revient à Markov. Andrei jusqu'à Zaripov. Zaripov veut remettre de l'autre côté. C'était bien passé pour Morozov. La rondelle qui revient à la ligne bleue. Encore une fois Zaripov. Nicoline, le tir bloqué par Ward. Amos veut dégager le territoire. A été gêné, là, par le joueur russe, Morozov. Dans la glace, Markov. Le tir bloqué par Ward. Le retour et la rondelle va quitter le territoire. On n'est pas capable de se placer devant le gardien de but. Les défenseurs Amos et Burns ont fait du bon travail. Encore 43 secondes à faire à la pénalité. À Charip. Voilà Ovechkin et Kovalchuk sur la glace. C'est Ovechkin qui a le disque. Laisse derrière pour Markov. On passe de l'autre côté. Le tir de Kovalchuk, c'était haut. La rondelle qui, finalement, est rejetée. Ça a touché le filet protecteur. Alors, on va... Au Federov, qui retrend nos bancs, semble avoir été assommé un petit peu, là. Je ne sais pas s'il a reçu un bâton, la rondelle. On voit... Peut-être le dernier tir. On va revoir ce qui s'est passé. Regarde bien. C'est devant le filet qu'on a fait tomber... On a fait trébucher. On l'a accroché. C'était le... C'est le défenseur à 1 000. Brent Burns. On a toujours avantage du Béryk. Mise en jeu qui a été remportée. Parzi Lovière, derrière le filet. Dans le point, maintenant. Rassimine qui remet de l'autre côté. Finde le tir. On l'enclave Ovechkin. Laisse derrière. Pour que le balle chocke le tir. Arrête de voir. Oh, il a saisi la rondelle au vol, Normand. Quelle passe d'Ovechkin. Quel jeu. Il lui remet la rondelle. Regardez la passe d'Ovechkin. Il sait que si Donne vient sur lui, comme on chocke derrière lui, est complètement libre. Steyo se couche par terre. Et qu'un arrêt de Cam Ward. Il a tenté de le battre à la partie supérieure du côté de la mitaine à nouveau. Bon travail d'Ovechkin. Et Steyo s'est couché devant lui pour bloquer la partie inférieure. Et Cam Ward fait l'arrêt. 8 secondes encore à faire à la pénalité à Patrick Sharp. Mise en jeu Tereschenko pour la Russie alors que c'était Gatislav du côté du Canada. Tereschenko qui a gagné de cause. Le nom de la rampe. Djovanovski. Bataille pour le disque. Djovanovski. Il cherche à reprendre. On est qu'il revient devant. Radouloff, un tir bloqué par Ward. Il va conserver Tiss. Fini, c'est terminé. Oui, exactement. La pénalité qui vient de prendre fin. Sharp est revenu sur la glace alors que Ward vient de faire le dernier arrêt. Les tirs, c'est maintenant 23-22 en faveur des Russes. Alors qu'on va voir le tir décoché vers le gardien de but. Ça promenait du bâton de Radouloff. Citéos est allé s'occuper du retour. Le tir de Tereschenko, Aviloginov et Radouloff du côté russe. Tire du revers de Radouloff qui rate la cible. Djovanovski reprend. Alors que c'est celui de Getslaff, Hitler et Nash du côté du Canada. 4 à 2, nous sommes en troisième. Getslaff. On va dans le coin. Nash qui s'amène à vouloir récupérer. Getslaff a été frappé au même moment. Au beau jeu de Getslaff. Getslaff. Intercepté cette longue passe destinée à Aviloginov. Mais il fallait qu'il l'intercepte parce qu'Aviloginov s'en allait seul derrière lui. Si Getslaff n'arrêtait pas. Celui qui n'a plus de temps de place. J'en ai parlé avant le match. Il fallait qu'il joue un gros match. Et il est en train d'en jouer un très bon. Et Getslaff. Getslaff. Le match numérique. Il a été un joueur important pour le Canada aujourd'hui. Vous savez que Canitchcock a jonglé un peu avec ses paires de défense du tournoi. Évidemment, pour trouver les bonnes combinaisons. Et là, ça semble fonctionner pour ce match. Javonski qui a beaucoup d'expérience. Lui, quatrième participation au championnat mondial. Deux fois aux Olympiques. Vasinoviev. Remet dans l'enclave. Coutin qui va dans le tir. C'est bloqué. Contre-attaque. Martin Saint-Louis. Saint-Louis qui s'amène en territoire adverse. Koenitz de l'autre côté. Courte passe vers Koenitz. Rondon qui a été touché au passage avec le repli défensif de Zinoviev. Rondon qui a renvoyé. Zaripov a pu maîtriser. Beaumister reprend. Aussitôt, c'est renvoyé de l'autre côté pour Roi. Dernière fois qui s'amène à l'aile. Roi au Belfer. Tire du revers. Arrête de la bouton. Dans l'enclave, le tir. Oh, quelle chance ratée par le Canada. Jane Dawn qui a raté une chance en or. Quelle fin de Derek Roi là-dessus. Rondon qui a été dévié devant. Nicouline. Et Dawn. Dans le coin de la patinoire. On est à quatre maintenant. Taves est là également. Rondon qui reste emprisonné entre les patins. Taves. Et voilà Dawn qui chute sur la glace, se relève. Beau travail du capitaine du Canada. Finalement, on récupère du côté de la Russie avec Ovechkin. Ovechkin qui tentait de décamper. Au même moment, Beau Mister. Il repousse le disque. La rondelle qui touche le bâton. Et disparaît chez les spectateurs. On s'arrête à tard d'une pause. 13,50 à faire en troisième. Le Canada toujours en avant. Quatre à deux. En avant. Alors voilà donc le spectateur qui est intéressé lors de la compétition. C'est Cristobal Hueb, on va le connaître. Évidemment, la caméra qui réclame un baiser. Cristobal accompagné de son épouse était présent au match. Des français qui ont joué quelques matches en concours après le tournoi ici. Aux Îles-Saint-Pierre-Miquelon, deux matchs en concours, avant de compléter ce voyage et de rentrer à la maison. Les membres de l'organisation française qui sont présents aujourd'hui pour ce match, la médaille d'or. Dont l'entraîneur Dervenu aussi. On peut être rejeté derrière le filet de Nablocov. Ça revient devant, il y a Kovalchuk. On sort le 10% et voilà qu'il s'amène à toute vitesse. Oh, il revient sur ses pas, mais Spezza s'amène à ce moment. Voilà Kovalchuk, belle fin, frappé solidement. Djovanovski, et Djovanovski qui reprend, renvoie de l'autre côté, c'est un peu trop long. Spezza était tout prêt, Arondel qui revient en zone neutre. Et voilà qu'on s'amène en territoire canadien. Kovalchuk, pardon, avec cette passe de l'autre côté, c'est intercepté. Djovanovski cherche à dégager le territoire. Arondel revient sur le bâton de Kovalchuk, remise à la ligne bleu haut. Et Arondel qui, heureusement pour le Canadien, va quitter jusqu'au centre. Changement à portée du côté des deux formations. Djovanovski redirigé dans le coin, dans le territoire canadien. Duncan Key passe devant. Finalement, c'est récupéré par Gatislav, passe au centre. Nash reprend. Nash, il est un instant, renvoie derrière. Burns maintenant. Avec cette passe à Eiflick. Eiflick a marqué son deuxième bout pour la compétition. C'est un record pour un joueur canadien au championnat du monde. Arondel qui est rejeté dans le territoire. Un joueur qui a été accroché au visage, c'est le capitaine Moroza. Oui, et l'arbitre n'a rien vu là-dessus. Moroza a porté la main au visage. On n'a pas vu vraiment, clairement, ce qui s'est passé. Il faut qu'il en soit, le jeu se poursuit. Kalinine, par la rampe. Alexander Ovechkin dans la vénée. Il va dans un tir. Il a tenté de surprendre Cam Ward. Il va quitter le territoire. Saint-Louis. Il touche le disque un peu plus loin, alors que c'est venu en trompe. Fedor Tutin. Piscue au centre. Saint-Louis qui touche au disque. À nouveau, c'est renvoyé au centre. Le Canada qui s'en tire bien. Il s'en met en territoire adverse. Courte passe de revers vers Stahl. Stahl qui a chuté, alors qu'il s'est venu en trompe vers le filet de Nabokov. On passe. Vers Fedorov. Passe interceptée du patin par Go Mister. Fedorov laisse derrière pour Tutin. Le modèle se retrouve dans le coin près de la rampe. Saint-Louis intervient. Tutin, d'une seule main, pousse le disque. On bataille à trois pour l'arrondelle. Voilà, c'est récupéré par Semine. Bon tir de Semine. Et finalement, l'arrondelle va quitter le territoire. Autre changement porté du côté de la Russie. Semine toujours. Tire que l'Oscar défense. Le tir et le but. Eh bien, voilà le troisième but des Russes. C'est quatre à trois. On s'est fait prendre peut-être un petit peu fatigué dans le territoire défensif. Martin Saint-Louis a eu des difficultés à sortir la rondelle de son côté. Alors qu'on en a profité, provoquer un revirement et marquer. On va voir ici le tir, premièrement, décoché par Semine. Et par la suite, juste devant le filet, c'est Terechenko qui s'en parle d'une rondelle libre. Entre les jambières du gardien de but, Terechenko vient marquer le troisième but. Son deuxième de la compétition, Alexei Terechenko. Et c'est quatre à trois, but marqué à 9 minutes 55, à 8 minutes 55, pardon, de la troisième période. Alors, Semine qui va obtenir une mention d'aide. Troisième point pour Semine dans le match. Il a deux buts, une mention d'aide. Et là, il y a Nash et Maxime Afinogenov qui sont en train de chamailler à la mise en jeu. Afinogenov qui ne veut pas concéder un pouce et Nash non plus. On l'a dit qu'on ne voulait pas se laisser intimider du côté des Russes. Et là, il va y avoir certainement des pénalités mineures doubles qui vont être décernées si ça continue. Les enjeux finalement effectués, remportés par Terechenko. Hauteur du dernier but. En tout cas, Territoire canadien, on doit le rejeter par la rampe. Stéos. C'est le disque plus loin, c'est pour Hitler. C'était un peu trop court. Finalement, Stéos va reprendre encore un peu de quoi derrière le filet. Envoie vers Nash. Oh, passe dans l'enclave. Il n'y avait personne. Et à même moment, Terechenko qui cherchait à rejoindre Afinogenov. Afinogenov qui a passé dans le bord, mais il y avait une bonne chance de marquer là-dessus. Voilà maintenant Nash. Il perd le disque au profit d'Afinogenov. Longue passe de l'autre côté. Il y aura une pénalité à retardement. Et voilà le Canada qui sera chassé normalement à un moment stratégique dans le match en troisième période. Le jeu des pénalités, souvent, ça revient en première période. Les Russes avaient été chassés plus longtemps. Finalité contre l'attaquant Ryan Getzlaff. Contre Terechenko, directement à la ligne bleue. Ce n'est pas une bonne pénalité pour Getzlaff qui va être chassé pour deux minutes pour avoir accroché. Alors que les Russes vont pouvoir déployer au troisième avantage numérique. Le cove, l'entraîneur-chef, on le voit ici. Il n'est pas tellement expressif. Évidemment, ce n'est pas leur qualité frontière d'être expressif. Les Russes vont rester très... de glace. Pendant qu'on voit Cam Ward qui, lui, va être le joueur le plus important dans les prochaines deux minutes pour le Canada. C'est le gros trio sur la glace pour la Russie. Avec Semin, Getzlaff à la mise en jeu. Et Alexander Ovechkin. Semin a qu'un tir dès le départ. Arrêt de Ward. Les enjeux remportés par le bon genre. Patrick Schert en défense. C'est que Shane Doan. Tentez de neutraliser. Attaque à cinq. Russe. Dégagement. Sans hésitation. C'est réussi par Brent Bridge. Stoll dans la mêlée maintenant avec Martin Saint-Louis. Getzlaff passe vers Ovechkin. Ovechkin. Cherche à reprendre, mais a perdu le disque un instant. Et ça a permis, justement, à Amis de compléter le dégagement. Changement en défense maintenant. Stélios et Keith sont dans la mêlée pour le Canada. Stoll. Voilà Alel. Zinoviev. Revient sur ses pas. Cherche à rejoindre son coéquipier. Rondelle soutillante. Et c'est Stoll. Du bout du bâton a voulu reprendre la rondelle. Finalement. Ça a été raté, mais la rondelle qui demeure dans le territoire russe, là. Et ça va écouler de précieux secondes. Devant le filet. Oh! Et voilà Stoll. Stoll qui a perdu le disque. Revient sur ses pas. Stoll avec la rondelle. Coulis maintenant. Il veut remettre devant Stoll. On a encore fauché Stoll. Le filet qui a été déplacé, Normand. Très bon jeu de Stoll. Parce que Stoll, il est en fin de présence, lui. Il est fatigué. Il fait deux... C'est un bout de temps qui met la pression dans le territoire des Russes. Et là, il vient frapper le filet vers... Il vient frapper le filet pour arrêter le jeu. Mais c'est Koenitz, c'est lui. Koenitz s'envoyer la rondelle vers le but. Et regardez Stoll. Il va s'amener. Il va pencher la tête pour frapper le gardien de but. Regarde juste là. Il penche la tête pour frapper le gardien de but. Alors, il reste 53 secondes à la supériorité numérique des Russes. Bon travail d'Eric Stoll là-dessus. Alors, c'est remise en jeu dans le territoire russe. Sharp à la mise en jeu pour le Canada. Devant Zinoviev. Zinoviev qui a le dernier mot là-dessus. Encore 45 secondes à la pénalité. Envoyé par la rampe. Prochkin. De l'autre côté. Dans le coin de la patinoire maintenant. Morozov qui remet Prochkin. Le tir de Prochkin. Oh! C'est passé tout près à l'extérieur du filet. C'est passé à la gauche de Ward. Et la rondelle qui est rejetée à l'autre extrémité. Prochkin. Prochkin. Fante une manoeuvre. Rondelle qui est récupérée de la main par Saint-Louis. Beau travail de Saint-Louis qui renvoie plus loin derrière. Encore une dizaine de secondes à la pénalité. Derrière Ward. Oh! Rejette le disque dans le coin. Ça revient devant. Jusqu'à la ligne bleue. Nikolín. Passe de l'autre côté vers Prochkin. Hésite un instant. Nikolín maintenant avec le disque. Retour dans la mêlée. De Getslav. Et voilà, c'est lui qui s'amène. Getslav. Repousse le disque d'une seule main. Contre-attaque. Le tir bloqué en défense par Stéios. Mise en échec à l'endroit du joueur russe. Zarypov. Et la rondelle qui revient en zone neutre. Getslav maintenant en contre-attaque. Ryan Getslav. Et c'est un instant. Morozov intervient. Renvoie au centre. Sortie de territoire pour les Russes. Radulov. Alexander Radulov. Belle fin de rondelle qui est stoppée de la main. Bon jeu de Djeronovski encore une fois. Djeronovski jouait vraiment un bon match, Norman. Oui. Je crois que c'est son meilleur match de la compétition jusqu'à maintenant. Effectivement, c'est son meilleur match. Un jeu du hockey inspiré présentement. Radulov ne peut maîtriser cette passe. Finalement, c'est Bromister. Bromister. Oui, un mauvais jeu. La rondelle qui revient au gardien Cam Ward. Et ça va s'arrêter là. 7'30 à faire à la troisième période. Le Canada amène toujours 4 à 3. C'est le championnat du monde 2008 à RDS. Le retour au Coliseer Pepsi à Québec pour la suite de ce match de finale. Pour l'obtention de la médaille d'or. Le Canada amène 4 à 3 face à la Russie. Ce sera une remise en jeu dans le territoire canadien. À la gauche de Cam Ward. Le trio de Fedorov. Semin et Ovechkin. Dans une situation comme ça, je placerais Ovechkin à la place de Markov. Et Markov pour bloquer. Dès la remise en jeu, le tir, bloqué. Encore une fois, c'était Semin qui était là pour effectuer ce lancer. Le qui est devant maintenant. Amis qui en va devant. Et ce sera un dégagement refusé au Canada. On va reprendre encore une fois notre extrémité. Semin et Ovechkin est en discussion. Et Kov, l'entraîneur de la formation russe. On voit présentement l'autre côté, c'est Hitchcock. On voit le tir au défensif, celui de Dône. Trois. Et c'est Jean-Latant Théves qui prend la mise en jeu. Dône qui est renvoyé au centre. Dône est là. Markov, Dani. Andrei Markov, pardon. Dône qui touche la baie vitrée et disparaît chez les spectateurs. Alors, on a choisi les équipes d'étoiles sélectionnées par les médias. Le gardien de vue, Evgeny Nabokov des Russes. Les défenseurs, Mike Green et Thomas Kaverly. Les attaquants, Eatley, Ovechkin et Nash. En vrai, donc, le choix des médias. Il y en a un que je n'ai pas, Michel. Je n'avais pas choisi, c'était Nabokov. Toi, tu l'avais choisi. Moi, j'avais choisi Nabokov, oui. Kaverly Green également. Voilà, maintenant, juste poursuivre. Attention à l'aile. Alors que Semin s'amène. Veux remettre d'avant, Ovechkin. Ovechkin, oui. Ovechkin envoyait ça directement vers le filet. Et Ward a été rapide. On déstopie du patin, c'est repoussé devant. Hamus qui renvoie. Finalement, on revient en zone neutre. Dans le territoire russe même. La rondelle qui revient sur le bâton de Burns. Burns, courte passe devant, vers Saint-Louis. Qui repousse plus loin. Stahl, avec sa longue portée, tente de reprendre le disque devant Andrei Markov. La rondelle qui est renvoyée jusqu'au centre. Ovechkin maintenant avec un tir bloqué par Ward. La rondelle qui se retrouve derrière le filet. Ovechkin qui n'a plus récupéré cette rondelle. Et Saint-Louis qui repousse devant. Stahl qui a été accroché partiellement par le capitaine Morozov. En tentant de récupérer cette rondelle. 6-10 à faire. Troisième période. Voilà maintenant Morozov. En territoire adverse. Alexei Morozov. On va la main devant, mais du bout du bâton. Beau jeu de Konitz qui permet à la rondelle de quitter le territoire. Radulov maintenant. C'est plutôt Grébeschkov qui a tenté cette passe. Et la rondelle qui se retrouve dans la mitaine du gardien à Ward. Et ça n'ira pas plus loin. En mise en jeu en territoire. Canadiens avec 5.52 à faire pendant qu'on voit la dernière attaque. Le tir de Semin. Partons le tir d'Ovechkin sur une très bonne passe de Semin. Et il a fallu qu'Award soit rapide parce que le tir est arrivé sans avertissement. Alors que le gardien de but, Canadiens, a sorti la jambière. Derishenko à la mise en jeu devant Jason Spetza. On cherche Spetza de cette mise en jeu. Patrick Sharp maintenant. Et c'est Derishenko qui remporte cette mise en jeu. Rebond la rondelle qui revient devant. C'est repoussé plus loin. Spetza cherche à dégager le territoire. Tewtine empêche le disque de quitter. Finalement, c'est Chimera qui fait le travail. Bon jeu de Tewtine d'envoyer la rondelle à côté du filet. Parce qu'il y avait un gars qui bloquait sa ligne de tir. Parce qu'il fallait envoyer la rondelle à côté du filet sur la rampe derrière. Et ça donne un retour directement devant le gardien de but. Alors, les Russes qui restent 5.39 pour marquer le prochain but. Pour un spectateur attentif pour moi aujourd'hui. C'est devenu un peu de la foule comme il a été à Halifax. Beaucoup de signatures d'autographes pour Monsieur le Premier ministre. Il montre également des photos. Dans des bains de foules. Exactement. A rondelle redirigée devant par Kovalchuk. Finalement, Chimera reprend. L'hub le disque jusqu'au centre. Ce sera repris par Tewtine. Tewtine, il peut maîtriser le disque. Il évite la mise en échec et il va y aller d'une passe maintenant à sa droite. C'est fait pour Hadoula. Spetza intervient. Spetza qui n'a plus conservé la rondelle. Il y a Kovalchuk maintenant s'amène à l'aile. Il a tiré la bulle. Il y a Kovalchuk qui surplacait à Ward. C'est 4 à 4. Bon, donc, Choc, il vient de faire exactement ce qu'il fait tout le temps comme Overskin. Il sert de défenseur comme écran. Et Ward a eu un petit morceau de cette rondelle-là, mais il était capable de conserver. Et les Russes qui prennent, pas qui prennent les devants, mais qui égale la marque 4 à 4. Regardez bien. Tout un jeu. C'est ça leur force. Lui et Overskin. Regarde, il sert de défenseur. J-Boomister comme écran. Un contre un. Overskin doit avoir son bâton devant pour bloquer la rondelle. Kovalchuk qui est bien marqué. Bien saluer la poule. Il saute juste ici le long de la rampe parce que les partisans des Russes sont nombreux devant nous. Et nous, Michel, ils sont au moins quelques centaines là devant nous, assis près de la rampe. Et les Russes qui prennent, qui viennent de réduire, égaler la marque à 4-4, comme j'ai mentionné. Et là, Etukroch demande un temps d'arrêt. Oui, c'est de mise. Et le but de Kovalchuk ne pouvait arriver à meilleur moment puisque c'est son premier but dans le championnat du monde cette année. Et hier, je sais qu'on a discuté avec Bikov. Et Bikov s'attendait à beaucoup de Kovalchuk pour ce match. Oui, on lui a demandé parce qu'il était suspendu un match, Kovalchuk. Il avait beaucoup d'indiscipline dans son jeu. Et ça prend un gars comme lui qui anime les Russes, évidemment. Alors, on revoit à nouveau le très beau jeu de Kovalchuk. Mais je suis très déçu, moi, de J-Boomister. Encore une fois, il faut que tu fermes l'espace contre ces gars-là. C'est sûr que c'est pas facile à jouer un contre un, mais tu dois fermer l'espace. Et Michel, dans les cinq dernières minutes de la deuxième période, on a commencé à être très intense du côté des Russes. Le Canada a passé à travers la tempête pour finir la deuxième, mais ça a continué en début de troisième période. Et les Russes sont vraiment menaçants. C'est l'égalité, donc, quatre à quatre. Avec un peu moins... Avec cinq minutes exactement à faire à la troisième période, voilà. Donc, il dégage. C'est récupéré par Kalinier. Et on a remis en jeu dans le territoire canadien. On a touché au disque plus que la hauteur permise. Oui, mais là, la rondelle est allée dans les gradins, et on demandait... Obuchkin demandait à l'arbitre pourquoi il n'y a pas de pénalité, pour avoir retardé la partie. Michel, si jamais ça finit quatre à quatre, on va expliquer rapidement. Il y a vingt minutes, on perd la glace. Vingt minutes de prolongation. De prolongation et par après. Ça va être fusillable. Et pendant la pause d'intermission, on va se transporter, nous, bien sûr, du côté de Pittsburgh, où nos collègues Pierre et Yvon nous attendent pour la description de ce match numéro cinq. On sait que les Flyers font face à l'élimination encore une fois. Les pingouins qui mènent la série trois à un. Getzlaff vient de faire exactement ce qu'Ovechkin et Kovalchuk fait. Dans l'enclave. Nash. Repousse le disque derrière le filet. Getzlaff, Hitler, pardon, s'amène, remet à Nash. Nash. On trouve bien le disque. Il vend un tir. Blarondel qui est bloqué. Un long retour. Ce sera Zaripov, finalement, qui va reprendre ce disque. Là, Blarondel jusqu'en territoire canadien. Djivanovski. Mise un échec. On doit le renvoyer en zone neutre. Aussitôt, c'est une nouvelle contre-attaque. Voilà, avec Zinoviev qui tentait une incursion. Getzlaff. On voit le disque en territoire russe. On n'a pas vu ni Jimmy Run ni Meyers en troisième période, Michel. Derrière, Grebeshkov. Stéhio s'intervient. Renvoie nouveau, Grebeshkov. De l'autre côté, maintenant. Denise Gebrechkov. Levalchuk passe de l'autre côté. Bien passé pour Afinoghenov. La rondelle a été touchée du bout du bâton et disparaît chez les spectateurs. Ce sera remise en jeu en territoire canadien avec 3 minutes 41 à faire à cette troisième période. Les deux entraîneurs, ils vont couper le bâton. J'ai bien l'impression qu'on ne reviendra plus J. Beaumont sur la glace pour finir le match. Et Stéhio, qui est là présentement en compagnie de Duncan Key dans la défense. Contre le trio de Tereschenko. Tereschenko, pardon. Les enjeux remportés par Tereschenko. Tire. Mondale qui revient devant et finalement, on reprend du côté du Canada. C'est Chimera qui est là maintenant. Première présence pour eux, pour Chimera. Devant, Spetza dans le coin maintenant. Spetza cherche à rejoindre un coéquipi. Le Villarondelle qui touche l'arrière du filet. Long passe vers Elie Kovalchuk. Et à nouveau remet vers Afinogedov. Oh! La chute derrière le filet de Duncan Key qui finalement se relève. Pas trop de dommages. Et c'est Stéhio qui reprend. Stéhio. Envoi par la rampe. Chimera la poursuite du disque. C'est Fiederov qui veut reprendre sans succès. Chimera dans le coin. Au travail. Contre-attaque du côté des Russes. En zone neutre. Alors Koveshkin. Ça mène à toute vitesse. Dans le coin de la patinoire. Il va de mise en échec. Mondale qui revient devant. Et c'est poussé. Jusqu'en territoire russe. Ce sera un dégagement refusé au Canada. Et Derek Roy n'en revient pas. Mais ce sera un remise en jeu. Les bousculables entre Burns et Semin. Ce que Burns tente de faire. C'est de tirer Semin dans un piège. Et on ne veut pas que ces gars-là soient sur la glace. Lui, Oveshkin et Kovalchuk sont des éléments importants pour terminer le match du côté des Russes. Bikov le sait très bien lui. La dose de confiance est du côté des Russes présentement. Le Canada est sur les talons. On sent le Canada nerveux. Et c'est pour ça qu'on revient avec le trio de Getzlaff-Eatley. Et Nash. C'est Nash qui a le disque. Nash va d'une passe vers Brent Burns. Burns s'amène à toute vitesse. Rejunte le disque vers le gardien à la portable. Immédiatement renvoie près de la rampe. Rondelle qui revient devant. Drôle de rebond dans l'enclave. Et finalement... Nash a reçu la rondelle en plein, bizarre. Nash qui s'en va au banc va être remplacé. C'est Koenitz qui s'amène sur la patinoire pour le remplacer. Et Nash s'en va au vestiaire. Un peu plus de deux minutes à faire à cette troisième période. Dégagement. Et ce sera dégagement refusé, oui, du côté de la Russie. Alors on s'en va dans le territoire russe pour la remise en jeu. Avec deux minutes six secondes exactement à faire à ce troisième engagement. On vient de voir Nash qui reçut la rondelle en plein visage. Juste ici. Et il sera retraité au vestiaire. Ça, ça peut être inquiétant pour l'équipe du Canada. Alors on revoit la séquence où le Canada, la rondelle a frappé. La tige derrière le filet. Et Nash a reçu la rondelle en plein visage. Eric Stoll à la mise en jeu devant Alexei Tereschenko. À la gauche de Nabokov. Les enjeux remportés par Stoll. Le tir. Qui a touché. Le joueur devant. Stoll veut reprendre. C'est finalement Andrei Markov qui reprend cette rondelle. Markov passe devant. Jusqu'au centre. Voilà Elie Kovacic. Kovacic revient sur ses pas. Envoie de l'autre côté. Nikolin laisse du côté de Markov. Qui tente une passe. Et la rondelle qui va être renvoyée jusqu'au centre. C'était pour Stoll. Donc passe par la ronde. Bien pensé pour Tereschenko. Green maintenant. Envoie devant pour Saint-Louis. Saint-Louis qui laisse aussitôt pour Stoll. Intervention de Bechkov. On est chanceux du côté canadien. On dit qu'il y a un négagement là-dessus. Parce que Duncan Keith a touché à la ligne bleue du Canada. À la ligne bleue passée pardon. Un moment important pour le Canada qui, avec 1 minute 20 à faire au match, sont né à né avec les Russes. C'est une fin de match exactement comme les gens l'avoulaient. C'est-à-dire très enthousiaste et plein d'énergie. Deux équipes nées à né qui ont été les meilleures. Et jamais les deux équipes n'ont été battues depuis le début du tournoi. Exactement. Huit victoires de chaque côté. Huit victoires nettes et claires du côté du Canada. Il y en a eu deux par contre du côté de la Russie en prolongation. Exactement. Et Alexander Semin qui est sur la glace en compagnie d'Oveshkin. C'est le trio et Fedrov qui complètent. C'est le trio numéro un du côté des Russes. Et Nash qui est revenu au jeu Michel. Il semble être réébli. Et c'est Getslap. C'est les deux trios numéro un qui sont sur la glace. Pour terminer le match, pour terminer ses 1 minute 12 secondes. Puissance contre puissance pour cette troisième période qui tire à sa fin. Attention Oveshkin. Des comptes à l'aile. Oveshkin. Semin devant. Bouscule Amis. Dans le coin. Veux renvoyer devant. Burns intervient. Renvoie par la rampe. On est qui sera intercepté à la ligne bleue. Le tir bloqué par Getslap. Getslap qui renvoie de l'autre côté. Beau jeu. Denis Couline. Mais il y avait hors-jeu. Oui, évidemment. Oveshkin est en territoire du Canada. On a entendu le sifflet. Oveshkin toujours dangereux. Il est venu couper dans le milieu devant le visage de Brent Burns. Oveshkin s'est amené contre l'autre défenseur. Dan Amis. Regarde s'il va lui couper dans le visage. Il va aller vers Amis de l'autre côté. Il va le frapper solidement. Alors, Oveshkin qui est électrisant. Chaque fois qu'il est sur la glace, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est souvent la faveur des Russes. Les enjeux entre Taves et Zinoviev. C'est Zinoviev qui a le dernier mot. Moins d'une minute à faire à cette troisième période. La rondelle qui est rejetée dans le coin. Zinoviev qui passe par-dessus Shane Dome. Finalement, la rondelle récupérée derrière par Steyos. Steve Steyos passe vers Duncan Keith. Dans la rampe devant. Morozov intercepte. Et ce sera contre-attaque. Larry Pov qui va dans un tir faible qui va se rendre jusqu'à Cam Ward. Ce sera une remise en jeu avec 18 secondes et deux dixièmes à faire. C'est exactement ce que les Russes voulaient. Une remise en jeu en territoire offensif. Ils vont revenir avec Kovalchuk, Oveshkin et Semin. Les trois rouleaux compresseurs en offensif des Russes sont sur la glace. Et à la pointe, on va y aller avec... C'est Oveshkin, pas Oveshkin, mais Kovalchuk qui va être à la pointe. On va utiliser... Semin et Federa qui prend la mise en jeu. Semin, Federa, Oveshkin. Markov à la pointe avec Kovalchuk. Les enjeux remportés par Steyos. Finalement, la rondelle qui quitte le territoire. Ça revient en zone neutre. Un tir qui passe par-dessus le filet de Ward. Et ce sont les derniers instants de cette troisième période. Et bien, mon cher Normand, on s'en va en prolongation. Alors que se termine ce troisième engagement avec une égalité de 4 à 4. Un excellent match de hockey, mais un excellent match de hockey. On a vu le Canada en deuxième période. À la fin de la deuxième période, perdre le momentum, si tu veux, de la partie. Et les Russes en ont profité de marquer les deux buts ensuite pour égaler la marque. Ça va être très électrisant en période de prolongation. Absolument. Là-dessus, on a retrouvé notre collègue Yannick Bouchard pour le sommaire de la troisième période. Yannick? Merci, messieurs. Deux buts marqués en troisième, les deux par la Russie. Alexei Tereschenko marque son deuxième à 8'55. Semin et Kiotin obtiennent des passes. C'est 4 à 3. Ilya Kovalchuk marque son premier championnat du monde à 14'46. Prochkin et Radulov obtiennent des passes. Donc, 4 à 4 après 60 minutes de jeu. 12-6 les tirs au but en faveur de la Russie en troisième période. 29-29 total après trois périodes. Alors, pour le moment, on va céder l'antenne à nos collègues Pierre Aude et Yvon Penneau pour la description du match numéro 5 de la série entre les Flyers et les Pingouins. Messieurs. Alors, voilà, comme Pierre vient de le mentionner, la période de prolongation qui va commencer dans quelques instants. Et on va vous montrer les deux buts des Russes marqués en troisième période. D'abord, celui qui fait 4-3, celui d'Alexei Tereschenko. Puis, en toute fin de troisième, il reste un petit peu plus de 5 minutes à faire, Kovalchuk marque son premier du tournoi. Donc, c'est 4 à 4. C'est donc à cause de Kovalchuk qu'on doit donc discuter la période de prolongation. Alors, on est prêts pour cette période de prolongation. On trouve immédiatement à Québec Michel Lacroix et Normand Plipp. Bien, merci Yannick. Alors, Normand, on est prêts pour les 20 minutes de prolongation. Un 4-4. Les deux gardiens de vue, évidemment, on a changé de côté, contrairement à ce qu'on voit dans la Ligue nationale. Alors, 4 contre 4 pendant 20 minutes. S'il n'y a pas de gagnants, on va aller au tir de barrage. Trois joueurs seront sélectionnés de chaque côté. Alors, beaucoup d'espace sur la patinoire, là, présentement, pour les deux formations. Le tir de Federov qui a touché Mike Green à un pied. Finalement, c'est une rondelle qui est renvoyée en zone neutre, interceptée habilement par Markov. Rondelle qui revient encore une fois aux défenseurs du Canadien de Montréal. Tente une passe. Rondelle bloquée. Finalement, Saint-Louis pourchassé par Semine. Michel, ce qui est très important, il ne faut pas oublier que le banc est loin pour les changements pour les deux équipes. Le banc russe est à la ligne bleue opposée et le banc canadien est allé à l'autre ligne bleue opposée. Alors, les changements doivent être rapides et précis. Je vous rappelle qu'on joue pour l'or, là, pour les deux formations. La dernière fois qu'une équipe, qu'un pays autre a remporté le tournoi, c'était en 1986, alors que l'URSS avait remporté le tournoi disputé à Moscou. Il y a de cela 22 ans. À l'époque, c'était l'Union soviétique et non les Russes, comme on voit aujourd'hui. En 1992, il y a eu le démantèlement de l'Union soviétique. Ils ont gagné une seule médaille d'or, la Russie, en 1993. Zinoviev avec une passe. Le tir qui rate la cible. Ça revient jusqu'à Getslav. Getslav entouré. Et c'est finalement Alexei Morozov qui reprend, remet derrière, la rondelle lui revient. Changement à portée, là, du côté de la Russie. Il passe intercepté au centre par Nash. Nash. Dans une manœuvre, c'est Tereschenko qui l'a gêné dans son travail. Voilà la rondelle qui revient à Nash. Nash devant Morozov. Rondelle renvoyée derrière. Défenseur Prochkin qui reprend. S'il est frappé. Long rebond. Rondelle soutillante. Attention. Et là, ce qui arrive, c'est que l'entraîneur-chef Hitchcock est obligé de défaire son trio. Oh, attention, là, s'il y aura une pénalité. On va chasser Nash. La rondelle qui a quitté derrière le banc des joueurs. Mais est-ce qu'on va chercher les joueurs? On va chercher le côté des officiels. Nash a envoyé la rondelle dans les gradins de par la zone défensive. Ça, ça devait être un, deux minutes automatique à l'équipe canadienne. Alors là, l'inconciabule entre les quatre officiels. On est en train de discuter pour savoir si la rondelle a touché un bâton. Rick Nash serait le coupable si jamais on décide qu'il y a pénalité au Canada. Wow. Et s'il y a une double supériorité numérique, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute un joueur du côté de l'équipe à l'attaque. On joue à cinq contre trois à ce moment-là. À ce moment-là. Mais là, évidemment, on va décider s'il y a une pénalité au Canada. Don et Morozov sont là en attente de la décision des officiels. La discussion se poursuit toujours. Normand, on veut s'assurer d'avoir tout vu. Est-ce que c'est deux minutes au Canada? Deux minutes au Canada. Voilà. C'est confirmé. Rick Nash a c. Oh, aïe, 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 aïe. Et c'est le règlement. C'est le règlement. L'officiel a simplement déterminé s'il y a un bâton qui a touché à la rondelle ou pas. Et il n'y avait pas de bâton qui semblait avoir touché la rondelle lorsque Rick Nash l'a envoyée dans les gradins. Et les Russes ont été pris deux fois à retarder le match aujourd'hui. Et le Canada, c'est leur première pénalité dans ce sens. Et là, tu vas voir Ovechkin, Kovalchuk, Simon sur la glace du côté des Russes. Et l'autre, c'est Federa. Alors, voilà, on s'installe dans le territoire à la droite de Cam Ward pour les deux prochaines minutes. Stéos est là. Il y a Amis également. Sharp et Dan Amis. Ouais. Alors, un attaquant, deux défenseurs du côté canadien. Il y a quatre attaquants du côté russe. Beau travail de Sharp. Il a remporté cette mise en jeu. Aussitôt, c'est renvoyé à l'autre extrémité par Amis. Et la rondelle qui sera récupérée derrière par Elie Kovalchuk. Kovalchuk qui remet devant Federov. Ça revient à Kovalchuk. À la ligne bleue, Semine. Alexander Semine. Le long de la ronde. Il hésite un instant. Semine. Cherche à remettre à la ligne bleue. Voilà, Ovechkin s'est fait. Elie Kovalchuk. Un grand disque. Tire frappé. Allé de Warhol par-dessus le filet à la rondelle qui touche le filet protecteur. Et c'est tout ce qu'on veut. Remettre la rondelle à Kovalchuk. Et Kovalchuk va tirer vers le but. Là, Federov négocie avec l'arbitre parce qu'on prétend qu'on n'a pas touché la rondelle avant qu'elle s'en aille dans les gradins. Mais t'as vu que… Ça, c'est Jeff Doveshkin. Federov, c'est lui qui a envoyé la rondelle dans le filet protecteur. Donc, on va replacer la mise en jeu à l'extérieur du territoire. Alors, c'est remise en jeu en zone neutre. Shane Doane est là maintenant pour la mise en jeu. Steos et Amis sont sur la glace en défense. Encore une fois, c'est remporté. Il y a Kovalchuk qui laisse derrière pour Federov. Sergei Federov s'arrête pour que passe vers Kovalchuk. Kovalchuk s'amène dans l'enclave. Kovalchuk le tire et le but! Et bien, voilà, la Russie qui l'emporte 5 à 4 en prolongation. Finalité coûteuse à Rick Nash. Alors, ça jubile du côté des Russes, évidemment, dans les gradins. Mais la stratégie n'était pas compliquée du côté de la formation russe. C'était d'avoir les quatre meilleurs joueurs du tournoi sur la glace. Et tu avais Ovechkin, Kovalchuk. Tu avais évidemment Alexi Semin. Et tu avais aussi Federov. Quatre attaquants, quatre contre trois. Les Russes n'emportent. Oui. Une première défaite pour le Canada en 18 matchs. Oui, et une première victoire depuis 1993 pour les Russes. Pour la médaille d'or. À 14 ans, eux, qui ne l'avaient pas gagné. Les Russes dans les dernières années, bien, ça a été plutôt laborieux pour eux. Et on célèbre sur la glace. Évidemment, la déception au banc du Canada. On voit Jason Spezza. On va revoir le but du défenseur. Pas du défenseur, mais d'attaquants, Kovalchuk. Le tir a été décoché. Je ne sais pas si ça a dévié sur Stéos. La réaction de Nash au banc. Une pénalité qui aurait été coûteuse pour Rick Nash, qui a connu quand même un bon tournoi. Mais... Oh, il a ce trio-là. Heatley, Getslav et Nash. Phénoménal. Mais il faut donner aux Russes ce qui leur appartient. Ils ont des attaquants comme le Canada. Des gars comme Getslav, des gars comme Heatley, des gars comme Nash. Des gros attaquants puissants qui sont également très habiles. T'as vu Semin, t'as vu Kovalchuk, t'as vu Overshkin. Et Radulov, évidemment, lui qui jubile. C'est pratiquement un match à la maison pour Radulov qui a gagné la Coupe à Montréal avec les remports de Québec, la Ligue de hockey junior majeur du Québec et des mines déconfites du côté canadien. Et pour la première fois dans le tournoi, l'équipe canadienne est battue. Alors qu'on voit Cam Ward qui n'a pas grand-chose à se reprocher. Première défaite de Cam Ward en championnat du monde. On s'arrête, le temps d'une pause. Vous regardez le championnat mondial de hockey 2008 à RDS. De retour au Colisée Pepsi à Québec, on voit Alexander Overshkin qui s'élève avec ses compatriotes, évidemment. Overshkin s'est jeté littéralement dans les bras des partisans près de la baie vitrée il y a quelques instants pendant la pause. Eh bien, eux, ils ont embrassé la ville de Québec depuis les premiers instants. Ils ont été ici rois et maîtres depuis le début du tournoi. Et ils complètent le tournoi. C'est pratiquement leur maison. Ça fait 20 jours qu'ils sont à Québec, les Russes. Ils se sont établis ici et je pense qu'ils l'ont bien mérité. Ils ont bénéficié d'une supériorité numérique en prolongation. Ça n'arrive pas souvent, mais c'est une pénalité que les officiels ne pouvaient pas éviter avec le... C'était sûr qu'il était décoché dans les gradins de la part de Rick Nash qui s'en boulait. Alors, les honneurs individuels pour le match, évidemment. On va présenter le joueur du match de chaque côté. Après quoi, il y aura bien sûr la remise des trophées, les honneurs individuels de la compétition. Kovalchuk est surpondi. Il est revenu, il avait été suspendu. Il était expulsif de deux matchs. Il y a eu une suspension d'un match pour ça lors du match contre les Finlandais. Match qu'ils ont remporté 4 à 0, les Russes, en semi-finale. Bien, belle façon de répondre, Borilie Kovalchuk, alors qu'il marque deux buts dans cette victoire. Et le but en prolongation, entre autres, ce qui va faire, bien sûr, beaucoup de plaisir à l'entraîneur Pierre Chesnard-Bicov. Alors, Brent Burns a choisi le joueur du match du côté du Canada. Il est doublé aujourd'hui pour le défenseur à caractère offensif, tout comme Mike Green chez le Canada. Alors, Brent Burns, joueur du match pour le Canada. Alors, pour la Russie maintenant. Alors, Zinoviev est le joueur choisi, le numéro 42. Je suis surpris parce que Kovalchuk avait joué tout un match. C'est un match et il manque le but égalisateur et le but gagnant. On voit Vladislav Tretyak qui félicite Burns. Alors, les officiels maintenant seront honorés à leur façon également. Les deux arbitres de la rencontre qui vont recevoir des cadeaux souvenirs pour leur participation à la compétition. qui sont le président de la Fédération internationale, Monsieur René Fazel. Et les juges de l'Inde Peter Fiola et Stéphane Fantseleus. René Fazel qui le remet dans la médaille d'appréciation. Et on va présenter maintenant le trophée emblématique de ce championnat du monde pour capitaine Alexei Morozov. C'est bien sûr le président de la Fédération internationale, M. René Fazel, qui procède à l'instant la remise de ce trophée. Deuxième médaille d'or pour la Russie, elle qui avait remporté, comme normal mentionné en 1993, l'autre médaille d'or. Et voilà les joueurs qui se trouvent autour de cette coupe pour célébrer cette victoire, évidemment. Une équipe qui a bien joué tout au long du tournoi. C'est difficile pour l'équipe canadienne d'être alignée sur la ligne bleue et de regarder ça pendant plusieurs minutes. Là les joueurs heureusement, les serrer la main des joueurs canadiens. Alors évidemment c'est avec beaucoup de déception dans le camp canadien qu'on va serrer la main aux adversaires, mais il faut être bon joueur. Parce qu'il y a eu tout un match de hockey sur la glace aujourd'hui, normalement. Oui, c'était tout un match de hockey. Les représentants de la Russie tiraient de l'arrière par deux buts et jamais ils l'ont abandonné. Mais t'as vu, t'as senti, l'équipe canadienne dans les cinq dernières minutes de la deuxième période ont commencé à être plus nerveux. Les Russes avaient repris le momentum. Et en troisième, les Russes ont carrément dominé pour avoir des meilleures chances de marquer. Et tirs au but 32-29 favorisant les Russes qui étaient derrière après deux périodes de jeu. Le Canada qui aura quand même marqué le total de 52 buts dans le tournoi normal. Et pourtant on oublie, on perd le dernier match de cette compétition. C'est ça qui est le plus frustrant. Et quand tu regardes la fin du tournoi, le Canada remporte quand même la médaille d'argent. L'an passé, ils ont remporté la médaille d'or évidemment. Les Finlandais ont terminé avec la médaille de bronze. Les Suédois quatrième, la République tchèque cinquième. Les Américains ont terminé sixième. Ils avaient bien débité le tournoi, les Américains. La Suisse septième, les Norvégiens huitième. Ça, c'était une surprise dans le tournoi cette année. Belle surprise. La La Russie neuvième, les Allemands dixième. La Lettonie onzième, ça aussi c'est une surprise. Le Danemark douzième. La Slovaquie treizième, ça c'est décevant. Ça c'est un petit peu une réplique à ce qui est arrivé à cette H&D au niveau de la Slovaquie. Et la France a terminé quatorzième. Les Slovènes et l'Italie sont reléguées pour l'an prochain. Exactement, c'est l'Autriche et la Hongrie qui seront de la partie l'an prochain lors du prochain championnat du monde qui sera présenté en Suisse. Le joueur du tournoi. Oui, bien, Danny Hitchley qui reçoit ce tournoi pour une deuxième fois dans sa carrière. Il avait remporté le même titre, c'était en 2004. Eh bien, Danny Hitchley a connu tout un tournoi, douze buts marqués dans ce championnat du monde et ce, au cours des neuf rencontres qu'il a disputées. Il a été rapidement porter le trophée au banc. Ah oui. Alors, on poursuit. Il y a des médailles d'argent données. Les joueurs du Canada qui seront invités maintenant à recevoir les médailles d'argent. Alors, la foule qui a applaudi... Tu perds le dernier match par un but en prolongation. C'est très décevant et tu le vois, tu le sens du côté de l'équipe canadienne. Mais c'est la dernière partie qu'il faut que tu gagnes. Absolument. Nous n'avons pas à sortir la tête basse, les joueurs canadiens, ils ont très bien représenté le couloir. Ça a été un excellent tournoi, néanmoins. Évidemment, ça prenait une équipe vainqueur et c'était le risque en prolongation. Alors, on va remettre la première médaille, évidemment, au capitaine de la formation canadienne, Chendo, qui l'an dernier, évidemment, célébrait avec beaucoup plus de plaisir sa médaille d'or. Cette année, ce sera une d'argent. Donc, on était là l'an dernier avec le Canada. On a connu un bon tournoi, Chendo, dans l'ensemble. Le pouvoir canadien, ils vont recevoir leur médaille d'entrée. Exactement. On va, tour à tour, défiler devant les dignitaires pour recevoir la médaille. Pascal Leclerc, qui a été efficace devant le filet, a remporté ses quatre matchs auxquels il a participé, dont un jeu blanc, en début de compétition. Cam Moore, légalement, a bien fait. On vit, bien sûr, cette défaite. On ne peut pas lui reprocher grand-chose. C'était un grand match, quand même, pour le gardien de but des Hurricanes à Caroline. Eric Storr a joué un excellent tournoi. Dan Hammis, également, a été très bon. Martin Saint-Louis. Ryan Getzlaff, on l'a vu, a connu un excellent tournoi avec Eatley et Nash. Et tu le sens que les gars, c'est la médaille d'or qu'ils veulent seulement. Pour le Canada, c'est rien d'autre. Et ça, c'est dès le départ, on le sait. Oui, et on va regarder cette équipe-là pour 2010. Il y a certainement des petits ajustements qui vont être apportés. Évidemment qu'aux Olympiques, on va avoir tout le monde disponible pour le Canada, évidemment, parce qu'on ne sera pas durant les… on va avoir un arrêt pour la Ligue nationale pendant les Olympiques, évidemment. Et on va avoir la disponibilité ou le loisir de choisir parmi tous les meilleurs candidats pour représenter chacun des pays. Et le Canada, évidemment. On pourrait parler de Sidney Crosby. On pourrait parler de joueurs qui sont présentement dans la Ligue nationale, encore une fois. Les Mike Richards, qui ont déjà représenté les couleurs de leur pays au niveau junior et qui vont certainement, en 2010, être considérés pour représenter le Canada, encore une fois. Alors, maintenant, on va procéder la remise. La médaille d'or, évidemment, à la Russie. Pour la Russie, ce serait évidemment la deuxième médaille d'or, comme on le disait, depuis 1993, l'année où on avait remporté cette première médaille d'or. 15 ans plus tard, on répète l'exploit. Alors, tout le monde va défiler maintenant tour à tour. Les Russes qui avaient une bonne formation, normalement. Les Russes qui étaient très puissants offensivement. Il ne faut pas oublier le travail de Nabokov, non plus, qui a été très bon. Mais je pense que la façon dont ils se sont comportés en fin de deuxième période indiquait que les Russes étaient capables de jouer avec un écart assez important, assez prononcé, parce qu'ils avaient une équipe très puissante offensivement. Ils savaient qu'ils étaient capables de marquer des buts. qui s'adressent à la Russie, qui s'adressent à la Russie. et qui s'adressent à la caméra. Gorlchuk a marqué non pas seulement le but de la victoire, mais également un but qui a créé l'égalité en fin de troisième, faut-il le rappeler. C'est les deux premiers buts du tournoi, mais quel but important pour l'attaquant des Trashers d'Atlanta. Voilà, Frédéric Nabokov, un autre gars très heureux, qui a joué toute une saison cette année dans la Ligue nationale de hockey. 77 matchs devant le filet avec les charges de San Jose. Bikov, qui est entraîneur en Suisse, ne travaillait pas en Russie. On l'a choisi pour être l'entraîneur-chef de la formation. Il a un jeune Bikov. Rappelez-vous de son nom, Bikov. Son jeune a 15 ans. C'est un joueur de hockey russe. Il est très bon. On dit beaucoup de bien de lui. Bien de lui. On va certainement le voir jouer en Amérique du Nord dans la Ligue canadienne. Alors que tout le monde a reçu ses médailles, ce sont maintenant les dirigeants de l'organisation, dont l'entraîneur-chef, M. Bikov. M. Bikov qui salue les spectateurs, les supporters russes, évidemment, qui sont là, qui n'ont pas bougé. D'ailleurs, tout le monde est encore sur place pour observer ces cérémonies de clôture qui marquent la fin d'un grand tournoi normal. Une première, faut-il le rappeler au Canada? Toute une organisation, il y a beaucoup d'éléments qui sont dans ces deux organisations, dans ces deux villes, c'était grandiose. À Halifax, on a cité à de l'excellent hockey où le Canada a dominé. Et lorsque le Canada est arrivé ici, on tassait un petit peu les russes qui étaient, eux, bien en place depuis le début du tournoi. Et là, ils viennent de montrer les russes qu'ils avaient un petit avantage sur l'équipe canadienne. Alors, on va maintenant entendre l'hymne national de l'équipe vainqueur de ce championnat du monde 2008. Et là, on va maintenant descendre l'université. Article 6mostrul 3 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le championnat du monde de hockey. Une présentation de SO, fier commanditaire du hockey au Canada depuis plus de 70 ans. Chez SO, nous aussi, nous conduisons. Du programme artisan du hockey local RBC. Découvrez l'histoire des 13 gagnants sur le site RBC Assurance. De TELUS, partenaire principal de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Et de Nike. Alors, voilà, on voit Alexander Ovechkin qui est très fier de cette conquête, de ce titre obtenu au championnat du monde. Dave, 24e médaille d'or pour la Russie. Il est tiré au but 32 pour la Russie contre 29 pour le Canada. On a eu droit à un bon match, Dave. Un très bon match. Intense physique. Et la meilleure équipe pour l'emporter, Yannick. Donc, on voit ici encore le but égalisateur. Le but de Kovacchuk. Kovacchuk, c'est ses deux premiers buts du tournoi. Suspendu le dernier match. Et la grande histoire, c'est que le Canada n'a pas été capable de conserver cette avance-là en deuxième période. Et encore là, la punition de Nash. Ah oui. Kovacchuk s'avance. Évite le hors-jeu, hein, juste à la Ligue bleue. Il conserve la rondelle dans le territoire. Il procure la victoire à la Russie. Donc, c'est une victoire de 5 à 4 en prolongation. Vous voyez dans l'histoire le classement des médailles. 39e médaille pour la Russie. À l'époque, l'URSS, évidemment, le Canada qui domine toujours avec 45, 24 médailles d'or. On s'arrête pour une pause. Je vous rappelle la marque. Cette victoire de la Russie, 5 à 4. Victoire en prolongation. Les Russes sont champions du monde. Alors, dans quelques instants, on va retourner à Pittsburgh pour la suite du match entre les Flyers de Philadelphie et les Pingouins de Pittsburgh. Je vous rappelle que les Pingouins qui mènent la série 3 à 1. La marque finale aujourd'hui à Québec. Les Russes l'emportent 5 à 4 en prolongation. Les Russes sont donc champions du monde au nom de toute l'équipe. Merci vraiment à toute l'équipe. à Michel Lacroix, à Normand Flynn, à Marc Prévost également à Québec. Jean-Marc Lemay et Iris Tremblay, merci beaucoup. Merci à vous. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada